Mon amour, si tu as une idée d'entreprise... En est plein. J'aimerais ça vendre des chomales. En paillé? Tu serais taxidermiste? Enfin! Quand je te disais qu'on habitait proche d'un taxidermiste... Ce monde-là sont tout seuls, fait qu'ils ont de l'argent à dépenser. Les fans de taxidermie? Hum-hum. Ah, tu penses? J'ai l'impression. Ouais, les sous-sols remplis de taxidermie. OK, mais mettons que tu veux lancer ta compagnie de taxidermie... Comment je fais? Et tu sais pas par où commencer? J'ai aucune idée. Le CFP, Centre de formation professionnelle des riverains. CFPdesriverains.qc.ca Ils offrent un programme de lancement d'entreprise et ça se passe entièrement en ligne. Let's go! Alors, tu peux apprendre comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines. Yeah! Attends pour vendre des affaires pour le temps des fêtes, mon amour. Vendre des animaux employés pour le temps des fêtes en cadeau. C'est mieux une formation de centre professionnel que TikTok. Tu penses? Tu penses que le monde sur TikTok fait « Ah, je sais de quoi je parle! » Tu penses qu'il y a des taxidermistes amateurs sur TikTok? C'était plus les gens d'affaires, là, qu'est-ce que c'est de référence, mais c'est correct. Alors, t'as juste à te connecter au bon moment, porter un T-shirt sur le Zoom du CFP des riverains, tu t'inscris, c'est gratuit, c'est en ligne. Yo! Alors, CFP des riverains.qc.ca pour le programme de lancement d'entreprise. Et c'est toujours cool, apprendre. Apprendre, c'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu portes? Je porte ton cadeau. Moi, je sais ce que t'en penses. Vous, repentinez, vous êtes des gens de culture. Vous êtes des gens distingués. Qu'est-ce que vous pensez du kit à Steph? Ceux qui s'est ex... Ah, là-dessus! Cochon! J'ai toujours voulu siffler avec mes doigts. Je suis pas capable. Par son, par applaudissement, qui trouve ça sexy? Par son, par applaudissement, qui dit « franchement? » Elle a fait des signes de rock'n'roll. Elle a fait « wouh! » Elle m'a l'avillée! Franchement! On explique ce qui s'est passé. J'ai déjà très chaud. Qu'est-ce que tu portes? Inutile de vous dire que c'est pas du coton égyptien, cette cochonnerie-là. Mais il y a pas, qu'est-ce que tu portes? Je porte un kit... Oui. ...que tu as trouvé sur Instagram. Oui. Je trouve super sexy. ...qui t'a été poussée plusieurs fois. Oui. ...qui t'a dit « je veux voir ma blonde là-dedans. » Oui. Puis c'est arrivé, oui. C'est arrivé, ça l'a... Merci pour la table, j'ai une grosse érection. Merci pour la table, j'adore cette table. En ce moment, les forêts brûlent. Oui, grâce à ça. Les changements climatiques sont une cause de ça. Puis ce kit-là a voyagé probablement dans six avions différents pour se rendre jusqu'ici. Oui. Je pense que c'est bon la fin du monde pour ça. Oui. Mais c'est le pire kit. Mais je suis contente que... Décris-nous le kit. Un, lève-toi. Ben là... Un, en passant, elle s'est rasée pour ça. C'est la première fois. Elle s'est rasée pour ça. J'ai pris ma douche avant le podcast. Elle ne prend jamais sa douche, elle est dégueulasse. Je me suis dit « il faut que je me fasse le bikini, pas juste par fantaisie, là. C'est dangereux. C'est un short avec un top. » Je ne vais pas aller sur la table. Pourquoi pas? J'ai peur. OK, un applaudissement. Qui veut qu'elle aille sur la table? Sur la table. Sur la table. Sur la table. Le tech applaudit. Le tech applaudit. Monte, mon amour. Monte, 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 monte. Je sais que tu as peur, mais tu as eu peur de te voir. Tu as eu peur de la coucher, puis ça s'est bien passé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quoi? Ma chum, elle a dit « c'est dégueulasse ». Tu n'aimes pas ça? Je sais comment tu es habillé, je ne dirais rien. Elle a décolleté. T'es blanc, je n'ai pas mis en hiver. On est s'arrivenor ici. C'est tout, mes chums. Tu vas te calmer. My slutty 4-5-0 bitches. Son chum, il a une chemise orange avec des manches courtes. Juste l'ancienne. C'était très, très sexy. Tu as des belles jambes, on regarde ça. T'es fin, t'es fin, là. Mais c'est ça, c'est que c'est des petites pièces, hein? Avec une veste. J'ai chaud puis froid en même temps. Pourquoi tu... Je ne t'ai rien fait, mon amour. C'est toi qui l'as acheté. Je ne t'ai pas forcé. J'ai chaud puis froid en même temps. C'est tout ça pour dire, apprécie-le. Je vais le porter pendant deux heures. On va avoir un souvenir audiovisuel. Puis après ça, c'est fini. Ben, si tu veux, tu peux le mettre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. OK. Je m'engage. Une des dates, je le porte. Une des dates, je le porte. Une des dates, je le porte. Mais qu'est-ce que tu vas porter? Je vais porter ton t-shirt bleu. Des lacs, le col, tout est morcé. Pour montrer mon U de monsieur à tous. Mon amour. Oui. En échange, j'ai un cadeau pour toi. Wow! Je n'ai jamais de cadeau. Je l'ai même emballé. Bien emballé quand même. Je vais tenir ton micro. Je suis capable. Ok, parfait. Je l'ai trouvé aujourd'hui. De la littérature. Oui. Je l'ai acheté au Provigo. Au Provigo, c'est les meilleurs romans. Oh! Le livre du Gau-Gérard! J'aime que c'est la version littérature de ce que tu portes. J'ai laissé le bris pour que tu saches combien le gag a coûté. Huit pières! Puis, ça s'appelle « Et comme j'ai peur de rien, trois petits points, histoire inédite. » Mais c'est même faire et j'ai peur de rien. Le problème, on sait que t'as peur de rien. C'est nous qui avons peur de toi, Hugo. Bien oui, mais c'est sûr. Le gars, il pèse 400 livres. Pour rien! On le sait, on le sait. Je peux être tranquille, tout le monde. Je sais. Je veux juste te dire que j'ai mis... Oui, à ta place, j'aurais peur, en tout cas. J'ai mis deux petits marque-pages parce que j'ai trouvé la photo la plus Thomas-Levac ever. Oh! C'est Hugo avec un jeune homme de la rue et tout l'argent qu'il a récolté. Wow! En vendant des substances illicites. Puis, il porte un... C'est moi, puis les gars de Fichnet. Puis, il porte une casquette de la NBA. Puis, l'autre marque-page... C'est lui qui imite Rocky. Puis, c'est écrit... Attends, je veux juste lire la petite note. C'est écrit à gauche, Rocky. À droite, Hugo. Deux battants. L'un est vrai. L'autre est faux. Magnifique. C'est vraiment bon. J'ai une idée pour notre public. Oui. Est-ce que tu es prêt à passer le livre dans le crack puis qu'on le lance dans le public? Je vais donner un bec à Hugo. OK. Voulez-vous le livre? Non! Oh! Bien, moi, je vais le garder. Bien, moi, je vais le garder. Ça ne vous intéresse pas. C'est le meilleur public. Ça me récute. Je suis allé à l'école puis il y a quelque chose dans votre vie qui sert. Bref. Tu voulais te débarrasser de mon cadeau après deux minutes. Toi aussi? Bien, je ne peux pas. Pareil. Je ne peux pas l'enlever. Bon, bien, on va le garder. Bon, on va le garder parce que personne à repentigner veut du gros Gérard en littérature. Mon amour. Yeah. Est-ce qu'on accueille notre invité? Mesdames et messieurs, accueillés avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Commencez à applaudir, commencez à crier, commencez à hurler. Mike Beaudouin! Mike, qu'est-ce que tu as du beau kit de ma blonde? Hé, j'aurais dû arriver avec le même kit. Oui, mais... Ça a pris, genre, trois mois et demi de décider de l'acheter. Non, non, pas tout de suite. Je vais te dire « Hum, c'est excitant. » Sauf que c'est en Chine, dans une ville que eux, avec la COVID, le monde meurt encore. Ouais. Alors, ça a pris trois mois, ils seront d'ici. C'est ça, les changements climatiques, c'est de ta faute. Ouais. Parfait. Parfait. T'étais-tu excité que ça arrive, genre? Ouais. Énormément. Puis j'étais comme ça avec une surprise, puis ouais. Il a acheté une autre affaire sur Instagram récemment, c'est la pâte à dents mauve qui rend les dents très blanches subitement. Oh! Hé, je l'ai acheté aussi, par exemple. Non, non, c'est encore blanches! Hé, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, les filles, achetez-les dans cette petite cochonnerie, checkez-vous. Pourquoi je suis rendu un cliché? J'ai dit « i », j'ai dit « les hommes ». Ah, les hommes en général. Mais tu l'as-tu essayé? Ça? Non. La pâte à dents? Oui, c'est extrêmement méchant ce que tu me dis. Mais, extrêmement méchant de ta pâte. Wow, première deux minutes, tu me détruis devant ma blonde. C'est extraordinaire. Je l'ai essayé, je suis déçu. Oui, moi aussi. Parce que dans la vidéo, ils ont les dents... Dégueulasses. Dégueulasses. Ils ont comme « kiou! » Et pas moi. Tout ce que j'ai fait, c'est salir la salle de bain. Oui, oui. Il y a-tu d'autres? Il y a-tu du monde qui l'ont acheté cette affaire-là? Ça s'appelle « iSmiles ». C'est Kim Kardashian. Tu sais, la fille qui a tout ce qu'elle fait, c'est vendre des cochonneries, mais moi, j'ai acheté ça. On est deux. Personne, là? On est juste deux totales d'avoir acheté ça. Wow! C'est malade. Deux honnêtes. C'est vrai que ça ne marche pas. Ça a un petit goût bizarre, en plus. Puis là, tu craches dans le lavabo puis c'est mauve puis t'es comme « caliste ». J'ai teinté mon lavabo, finalement, plus que « blanchis mes dents ». Mais oui, je les soucis. Est-ce que tu as déjà acheté un petit cadeau gentil à ta blonde? Ou un petit cadeau coquin? Oui. Ah, génial. J'ai acheté un vibrateur, mettons, avant Noël, je pense. OK. Mais clairement, elle a fait comme « c'est bien trop gros, tabarnacle ». Elle a juste fait comme un estime d'affaires que « pa-pa-pa-pa-pa-pa » puis qu'il pivote. Puis elle était comme « ta gueule, t'es-tu con, Chris? » Quand il y a des billes, je ne suis pas bien. Moi, c'est les billes. Oui, je ne pense pas qu'elle s'en sert vraiment. Il est tout le temps juste entre une tablette de linge qu'on ne se sert jamais. Il est tout le temps là avec le bout de jaune Tu ne peux pas ramener ça au Renaissance, hein? Peut-être. 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 Ce n'est pas parce que tu as faim que tu vas me pastourber. Ils prennent tout, c'est-à-dire. Il y a une honte de fois que j'amène de la marde. Je suis comme « c'est-tu correct? » Oui, oui, merci. Moi aussi, je me sens tout le temps mal d'amener des affaires. Je suis comme « sont-tu assez propre? » Et tout. Ton temps, c'est propre? Oui. Mais tu ne veux pas te donner du linge dégueulasse. Non, mais je lave mon linge avant. Mais on dirait que je suis tout le temps un peu inquiète. Genre « oui, comme c'est un peu usé. » Puis je me sens un peu mal. Ils sont comme « non, non, on est contents. » Pourquoi mon linge, tu ne le donnes jamais mais tu le jettes? C'est extrêmement méchant. Tu jettes mon linge. Vous devez dire que c'était un message. Ça fait très mal comme commentaire. Oui. Je ne les avais pas dit. Ah oui, le premier chandail que tu m'as obligé à jeter. Oui. Tu ne vas pas juste le chiter. Je n'ai jamais mis concrètement quelque chose dans les vidanges, mais je te bully jusqu'à ce que tu le fasses. Tu es rentré l'équivalente dans les camps de concentration. Oui. Quand tu demandais à certains Juifs de garder les autres Juifs, tu fais ça avec moi. Oui, oui, oui. Oui, c'est pareil. Mon image, elle marche tout le monde. Ça fait que je me sens comme les Juifs qui ont été responsables de la mort d'autres Juifs. Oui, ok, parfait, super. Qui a hué un... Ça, c'est extraordinaire. Pas de joke de la Shoah à Ropantini, ça ne passe pas. Je peux comprendre. Je me sens comme ça. Tu te rappelles le premier T-shirt que tu m'as fait jeter? Je ne me souviens pas, non? C'est un caniche avec des lunettes fumées. Ah, oui. Je n'étais plus capable de le voir. Pourquoi? Ce n'était pas beau. Tu avais l'air de porter un T-shirt. On dirait que tu avais volé un garçon de 7 ans. Fait que, mettons, depuis que vous êtes ensemble, combien de morceaux de linge t'as jetés? Pas de temps. Oui, trois. Attends, le... Mais Thomas, il y a-tu beaucoup de linge? Non. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle me reproche. Fait que la moitié de la garde-robe est déjà plus là. Oui. Oui, oui. Ah, un truc que Steph aimait pas que je fasse, que je fais plus, parce qu'elle crie et qu'elle change de pièce. C'est que moi, j'aime ça rentrer dans une pièce et déchirer mon linge comme si j'étais à la lutte. Tabarnak. Et ça ferait personne. Moi, je ne comprends pas qu'elle reste avec toi. À chaque phrase, tu dis, je suis comme, voyons donc, c'est comme une notion que ça se met en cas. Chaque couple, tu fais partie, c'est ça. Le pire, c'est quand tu le faisais avec les boxers, parce que, tu sais, à cause de comment c'est fait, les coutures et tout, c'était juste comme une certaine section qui arrache. Puis là, il reste d'autres morceaux, puis là, il est comme poigné dedans, puis il faut que finalement, il les enlève. Il les enlève, pareil. Puis après ça, il est comme, t'as pas envie de faire la montre? Non. Wow, bien déçu. tout ce que je fais pour toi est t'acheter du linge, déchirer mes bobettes. C'est, j'ai rien à foutre. T'es peut-être lesbienne, mon amour. C'est peut-être ça le problème. Ouais, ça y est. Est-ce que toi, tu as déjà reçu un cadeau ou d'une de tes amoureuses qui t'a marquée ou qui t'a mis mal à l'aise? Es-tu un donneur de cadeaux? Non, je ne suis pas un, je m'en fous d'en savoir. Ou tu la mènes-tu dans des aventures? Genre, en fin de semaine, on s'en va au spa à Morinites. Non, c'est ça l'affaire, mais au spa à Amos, ça t'as dit? Non. Ça, il est loin. Il y a du chaud froid. Y'a-tu des spas à Amos? Oui, mais non, j'ai déjà reçu d'une ex, genre une espèce de truc gros comme la canette, pour me... T'as masturbé? Oui, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est pas un flash... Comment? Une crosseuse, qu'elle a dit. Non, mais c'est pas un flashlight. J'en ai un autre que la dernière fois que je suis allé avec vous autres en fait au podcast, j'ai essayé, c'est fucking nice, ça. Il y a comme deux... Une bouche, puis en tout cas... Un cul, oui. Tu fais les deux dans une même séance? Ben oui, tu peux, mon gars. Ah, oui! Ça se rejoint, mais à l'entrée, c'est pas la même texture, c'est quand même nice. Je comprends. Couple 15, tout le monde, couple 15. Un client satisfait. Un client très satisfait. Mais l'autre affaire, c'était vraiment juste ça, puis avec des petites pins caoutchuteuses en dedans, puis c'était pour te branler, mais le feeling, c'était pas le fun. C'était weird un peu, j'ai pas trippé, fait que c'est la seule affaire, mais je suis pas un... Je m'en fous de recevoir des cadeaux puis j'aime pas ça en donner. Pas que j'aime pas ça, mais genre, j'ai pas besoin de cadeaux, j'ai pas besoin d'en donner. Là, je suis comme... Est-ce que t'es le même, Manuel? Toi, on a des cadeaux, moi, j'ai pas besoin d'en donner, j'ai pas besoin d'en recevoir. Toi, tes enfants, ils pleurent, j'ai un petit train, j'en t'en 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 rien, moi, pas besoin d'en donner, pour recevoir. Non, on m'achète aux enfants, mais moi et ma blonde, on s'en fait jamais pour eux, on s'en fout, on se fait des petits trucs, faire des mères, faire des pères, mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que ma blonde, elle aime pas se faire masser, elle aime pas les spas, tu sais, tous les trucs d'activité. Moi, la même place. Elle aime pas les huiles essentielles, elle aime pas... Non, elle aime pas de parfum, elle aime pas, tu sais, tu comprends, fait qu'il y a plein de petites affaires que tu fais, Chris, on est limité, fait qu'à part, est-ce-tu l'amener à une place qui coûte un est-il beurré, genre, on a pas full de... On se donne pas de cadeaux, vraiment. Il faut que je t'avoue quelque chose que je t'ai jamais avoué. Non. Non, non, ben... Une autre affaire. Généralement, on est payé par chèque, mais dans les soirées d'humour, on est payé cash. Excuse-moi, c'est la pire à moi. Généralement, on est payé par chèque. Et à chaque soirée d'humour, on est payé cash. J'adore me donner mes cachets parce que je me sors comme une petite pute. Ah! Ouais. T'adores tout donner... J'adore, j'adore. T'adores me donner tes cachets. J'aime ça. Ah, comme si j'étais ton pimp. Ouais. Ça m'excite beaucoup. Ça m'excite beaucoup d'aller faire un 15 à Verdun. C'est drôle. Puis revenir avec 35 pour faire... Ouais, ben travailler à la soirée. Wow! Ouais. Ouais, ça m'excite énormément. C'est tellement beau! Merci. Ouais. Oh, mon dieu. Merci pour la... Juste mentionner que la femme en avant est juste dans la même. Ah, comme... Elle aime pas ça. Pourquoi tu serais une bonne pimp? Euh... Pfff! Ouais. Je pense que... Je pense que j'ai un bon sens de la négociation. Puis je sais prendre soin des gens aussi. C'est quoi les skills d'un bon pimp? Tu négocies pas tant quand t'es pimp? T'es juste... Ça me coûte tant puis tu me payes tant puis sinon je te tue, Chris. C'est juste ça. Je serais meilleur. Pour vrai, Mike serais meilleur. Mike serais meilleur. Mike serais bon pimp. T'es mon cash, bitch! C'est juste ça. C'est les deux skills. Parler fort puis taper du revers de la main. Le très bon, c'est le chapeau sur le côté avec une plume. Ça, ça se dirait bien. Le chapeau sur le côté. Avec une canne. Oui, une canne. Lundi, puis la deuxième séance est à moi. ça, finalement, je serais pas bonne. Est-ce que des fois quand tu me boucles deux fois, c'est à moitié prix puis je la prends maintenant? En passant, si tu veux, Thomas, c'est pas cher. Je pense que je serais meilleur pour imaginer les costumes puis la mise en scène. Ils sont souvent tout nus. Non, mais il y a comme une petite histoire. Tu peux arriver puis c'est une petite histoire. Genre... Calvare! Quel point t'as jamais eu affaire à des gens comme ça dans ta vie? OK! Mais comme ça, les circuits... Il y a une petite histoire. Attends, les circuits, historiques, où est-ce que tu racontes des fantômes. Mais là, ça serait des prostituées fantômes. Oui! OK. Mike et moi, on a de quoi... OK. Comment dire? Moi, j'ai jamais entendu un homme dire « Il est couché avec une prostituée, c'est ordinaire. La mise en scène, bof! » J'ai jamais entendu ça. C'était tellement cool quand elle nous parlait des années folles juste avant puis de la prohibition. Il n'y a pas de discours vraiment avant. Je pense que c'est 25. C'est ça, là. Je pense que vous auriez peut-être une nouvelle clientèle si on rajoutait des petits scénarios. OK. C'est dit. C'est dit. C'est un projet d'affaires. Il y a un marché. Il y a un marché, là. Tellement. Mike? Oui. Pour vrai, plus je regarde ce que tu portes, plus c'est ridicule. Parce que les manches, je ne sais pas. Les manches, je ne sais pas. Dans le fond, j'aime tes totons et tes jambes, dans le fond. Je peux mettre d'autres vêtements puis ça reste le même corps. C'est ça que j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié. Moi, j'ai oublié. Je me souviens quand tu m'as montré la photo de la fille qui t'a convaincue d'acheter le kit puis qu'elle avait les seins qui partaient de la gorge. J'étais comme... Ça ne sera pas le même effet, tu sais, mon amour. C'est excellent. J'aime ça. Je suis content. Un bel effet. L'effet est extraordinaire. OK, c'est fait. Tu as l'air à bout puis tu as envie de me faire mal. Mais ce bout-là, Oh, my God. Mais tu as une question pour Mike. Oui. Question plus sérieuse. Ben oui. Mike. Ouais, vas-y. T'autoproduis ton show. T'es en tournée avec un show que t'autoproduis. Comme nous, un couple ouvert. J'admire énormément les artistes qui font ça. Quand est-ce que t'as décidé en humour de dire « Je vais attendre que quelqu'un me choisisse puis je vais faire mes shit » tout seul? L'an passé, ça a été long, parce que t'es pas tout le temps. Quand tu commences ta carrière, tu fais... Mettons, au début, ça allait quand même bien rapidement, mais quand je commençais, tout le monde faisait juste des jokes de cul dans les bars constamment tout le temps. J'étais comme « C'est ça qui marche. » Ça fait que c'est ça que je vais faire aussi. Puis là, personne ne me disait « Ouais, mais tu ne passeras jamais à la TV. » Le temps que ça a pris, c'était un 3-4 ans à allumer, à faire « Je ne ferais jamais de galopie si je fais juste des jokes de cul. » Là, tu peaufines ton stock. J'étais pas si bon dans le peaufinage, parce que j'étais habitué de faire juste des jokes de cul. Je me suis fait shifter un peu par du monde qui était avec moi de « Chris, OK, j'ai juste pas catché rapidement au début. » J'ai arrêté là-dedans aussi puis quand j'ai recommencé, c'est un peu l'an passé, j'ai fait « OK, là, personne ne me signe, personne ne me produisait. » J'ai mis des niaisées sur TikTok, puis Instagram, Facebook, du crowdwork, puis là, ça a comme, de fil en aiguille, tout a grossi assez rapidement. Fait que j'ai pu faire comme 3, 4, 5 shows toutes pleines, puis finalement faire 30 toutes pleines, puis finalement partir de la tournée qui va quand même déjà bien en vente, qui part juste à l'automne. Yeah, good job! Bravo! Vraiment! Merci. C'est impressionnant. C'est quand même génial. On a le même âge, c'est quand même génial de faire dire « Tu ne peux pas faire des jokes de cul par Gilbert Rozon. » Non, Gilbert, tu n'aimes pas que je parle de masexuel. Génial. Merci. Tu m'as mis sur base au Gilbert. OK, Gilbert, d'accord. Tu vas être d'ailleurs en show ici en janvier 2024. En janvier, oui. Je suis un autre. Yes. Fait que tu utilises TikTok notamment comme plateforme pour diffuser tes trucs. Est-ce que t'aimes ça, TikTok? Puis est-ce que t'en consommes ou tu fais juste comme dropper tes affaires? Un peu. J'ai quand même le même réflexe que tout le monde. Je pense de juste checker en me levant ou en me couchant, puis là, ça fait 45 minutes, je check de la marde. Puis des Français qui font comme « La différence entre le Québec et la France, moi de conner. » C'est juste ça. Puis t'essayes de changer. Mais il y a tellement de Français qui viennent ici. J'essaie de liker d'autres shit. Puis il y en a tout un qui part puis je fais « C'est un nouveau lui. » Puis là, j'en ai 60. Fait que bref, à la base, j'utilisais juste ça pour poster puis c'était ça. Puis j'ai commencé à interagir un peu. Puis je n'ai pas ça, je n'aime pas ça. Je suis neutre, en fait. C'est comme un outil de travail puis je n'ai pas trop de marde non plus. Je n'ai pas trop de hate. Au début, je n'en avais beaucoup quand ça grossit rapidement. J'ai comme passé de 300 abonnés à 10 000 genre en deux semaines. Puis de 10 000 à 30 000, super vite. Puis là, le 30 000 à 95 000, ça a été sur peut-être 5-6 mois. Mais quand, puis on en parlait dans le linge tantôt, c'est ça, c'est que des fois, tu as une vidéo qui pop vite puis là, c'est le monde qui te suit puis qui te trouve bon. Puis il y a des bons commentaires. Puis là, quand tu pop, mettons, 100 000 vues, là, tu as du monde comme « Est-ce que tu mères du colis, c'est ce qu'il fait, là, tu es comme bon. Là, tu gères les commentaires désagréables puis tout ça. Mais j'en ai pas tant. Ça va quand même. Très cool. Toi, tu as des beaux commentaires dans la dernière semaine. Qu'est-ce que tu t'es pensé? Moi, cette semaine, mon commentaire préféré à vie a retonté sur une de nos vidéos. Quand je vais mal, j'y pense puis ça recommence à aller mieux tellement ça m'a fait rire. Fait que pense-y avec ce que tu portes avant les murs. Ça me pisse dans le dos, c'est tes cœurs. En tout cas, bref. Mais t'es sexy. T'es fin. T'es fin. T'es fin. T'es fin. Ben oui, il y en a une couple, mais il y a ma chum qui est découragée pour moi, là, quand dedans. J'aime les cheveux où tu as mis tes cheveux. Ben, je me suis dit que je vais aller pour le look complet. Tu comprends? On a une vidéo que, tu sais, tu l'as peut-être vue, tu sais, quand une vidéo, elle devient très populaire. Tu sais, mettons, tu atteins un public québécois puis à un moment donné, tu atteins la francophonie. Fait que là, t'as des commentaires français. Puis là, moi, c'était la première fois de cette semaine qu'on a eu, ou la semaine passée, anyways, qu'il y a eu une vidéo qu'on voit les Québécois rentrer dans les commentaires, après ça, les Français, et là, on a touché à la francophonie africaine. Vraiment, mais c'était trippant de voir ça comme rentrer dans les commentaires, mais un des gars m'a tellement fait rire. C'était sur la vidéo où Virginie Chauvette, qui est l'autrice de Mona de Grenoble, on l'a reçue au podcast, puis elle nous a parlé qu'elle n'a pas fourré pendant six ans. Ah oui, j'ai vu. Puis qu'ils sont honnés, qu'ils sont rentrés en prison, il y a eu le temps de sortir de prison, puis elle, elle n'avait pas fourré. Bref. 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 Vous irez écouter le podcast. Et là, c'est ça, fait qu'elle parle de cette trêve sexuelle, et il y a juste un gars en commentaire qui a répondu, viens en Afrique, douceur. Il existe cet homme-là, il attend, comme ça. Mais il y a un gars, man. Ah, c'est bon ça. Douceur. C'est tellement gentil et poli, mais en même temps, c'est un peu comme, viens-t'en. Je préfère qu'il l'attende qu'il veut venir ici. Oui, oui, c'était comme, yo, moi je suis dispo chez nous. Très heureux qu'il n'y ait pas de passeport cet homme-là. Hé, pourquoi pas? À l'inverse, ça aurait été, j'arrive, douceur. Je ne suis plus. C'est plus épeurant. J'arrive douceur, c'est, ouais, c'est un autre niveau. Tu as aussi des commentaires weird? J'ai reçu, bien pas weird, mais des fois, tu sais, des femmes qui m'écrivent genre privées, puis genre, est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Puis tu es comme, bien, tu es 54, non. On va t'envoyer une photo de ma graine. Il aime son public, qu'il ferait tout pour son public. Mais j'ai souvent des femmes âgées, mais ça, ça a tout le temps été ça, genre, tu sais, moi, j'ai 38, la mère et ma fille, elle est 43, 44, mais tu sais, même jeune, je ne suis pas gagné avec des filles plus vieilles un peu, mais oui, j'ai souvent des femmes fin quarantaine, début cinquantaine qui font juste des petites approches de bonsoir jeune homme, j'ai vu tout ce que vous faites. J'imagine qu'elle parle de même, si jamais vous voulez passer à la maison. Elle n'a pas ses dents, elle n'a pas encore de perdre à ta maison, tranquille, elle est habillée de même. Bonjour, gars. J'ai tant de trucs déplacés, mais ça me fait mérir quand ça arrive, c'est drôle. Il est-tu pas vraiment gentil quand même, là? Non. Ah, oui, mais à toi, calice. Je comprends, je comprends. Toi, tu reçois de la marde, c'est sûr, Thomas, non? Pas tant. Ben oui, heureusement sur TikTok, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc pas beaucoup, mais j'ai beaucoup, quand la première fois qu'il me voit, c'est quoi ça? Ce qui n'est pas nécessaire d'écrire ça en public, ça fait mal à chaque fois. Des gens qui commentent, wow, sa face est spécial à lui. D'accord, ça, c'est gentil à recevoir. Ah, ça, par exemple, j'ai reçu beaucoup, men, à chaque six mois, ça repop, parce qu'il y a du monde qui me dit que je ressemble au nain de Game of Thrones, le genre. Ça, là, les chiés, t'en parles. Ils ont pas tort, ils ont pas tort. Je sais, il y a des petites similitudes, là, mais... Moi, chaque... À chaque fois, je gomme, c'est beau, est-tu, c'est beau, men. Moi, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie une photo de Bibi en disant, c'est-tu ton frère? Ça, je commence à revenir, là. J'ai aussi de l'ego et de l'amour propre. Tu te souviens quand on est allé en Abitibi pour les shows qu'on a faits à Amos et à Valtar au début de l'année, puis une madame, après le show, est venue te voir et elle était vraiment arrachée, puis elle était comme, tu ressembles à gros! Ah, Steph, il ressemble à gros de côté, il ressemble à gros! Tu sais, le méchant dans les millions, là? Elle n'en revenait pas! Elle n'en revenait pas! Elle me touchait, c'est spécial! Tu sais, le monde est insulte, en plus, tu as leur salive puis la main, c'est la poitrine. Puis moi, j'étais juste comme, oui, 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 c'est beau! Moi, un commentaire que j'ai reçu sur mon physique récemment qui m'a beaucoup fait rire, c'est un gars qui a écrit, il a dit, un homme nous écrit, il a dit, il dit, tout le monde dit que Steph, c'est une belle fille, mais dis-moi, je ne suis pas d'accord. Elle est à la limite d'être belle. Parce que tu as buvou dans ton kit. Je sais! Il y a un autre aussi, il n'y a pas quelqu'un qui te dit, ah oui, le gars qui a dit qu'on n'aurait pas une... Hein? Mais raconte-le. OK, OK. Il y a un commentaire, quelqu'un a dit, m'amener Steph, elle va stanner Thomas. Oh oui! Et Steph, elle fait pas mal, mais non. Et quelqu'un répond, inquiète-toi pas, elle n'aïra pas avec toi. Et il a répondu... Ça ne me dérange pas, il est trop vieil pour moi. Fait qu'aller sur... Tout le monde a mal. Oui, tout le monde. Le gars qui nous a défendus, toi et puis moi, on a perdu. Vraiment. Mais Internet, c'est une place sombre. Mike. Vas-y. La dernière fois que tu es venu à Coupe l'Ouvert. Il n'est pas venu à Coupe l'Ouvert. C'est le cool, le goût chaud. Il est venu après. Il est venu après. Il est venu après. Ça se nave comment? Ça se lave comment? Ben, tu achètes des produits nettoyants pour... Tu le revises. Ça, c'est drôle en crisps, par exemple, parce que... J'ai oublié le nom. Happy Boy. Whatever. C'est un truc dans un truc blanc. Oui, c'est ça. Avec Christian Chine, on l'a vu, l'épisode. Il sort. Il sort. Fait que là, tu as juste le gros truc gélatineux et tu le revires à l'envers. C'est quand tu le revires à l'envers, tu es comme, je vais me prendre avec ça. C'est dégueulasse. Puis tu le rinces et tu le laves avec... T'as vu ça au lave-vaisselle? Non, non, non. OK, je sais pas. Je pose des questions. Je sais pas. J'ai pas vu ça dans les instructions. Non, non. La petite main de même. Non. Seul, si I wash dans le milieu. Non. Avec les bonnes des petits, là. Fait que... Ouais, fait que je suis venu à Coupe Louvert. C'était quoi la question? Oui, t'es venu à Coupe Louvert. Tu nous parlais d'histoires absolument succulentes de dates que t'as eues. La fille a trippé à l'arrêt. C'est la fin qui est venue avec son album photo, d'ailleurs. Tu peux-tu les signer? Mais on a fini l'épisode. Ouais. Puis là, tu nous as dit « Hey, je vous ai même pas compté mon trip à trois. » On était... Je pense pas que c'était au singulier, mais c'est correct. Fait qu'on passe ça. On pourrait partir ça? Ben écoute, je peux... Je vais reformuler la question. Mike, on a un podcast qui s'appelle « Coupe Louvert ». Mais on n'est pas vraiment ouvert, c'est ça la joke. Mais toi, t'as déjà été ouvert dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ah ouais? Ah ouais? Christ, t'écoutais pas la dernière fois. Non, excuse. Ben c'était comme semi... C'était ouvert d'un bord. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que... J'ai déjà été coups plus verts. Moi aussi, elle ne savait pas, mais j'étais... Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on était ensemble un bout de temps, puis c'était une relation vraiment tumultueuse. On se laissait, on revenait. C'était de la grosse marde, tout ça. Puis on s'est laissé, puis on ne s'est pas vus vraiment pantoute pendant peut-être un mois, un mois et demi. Maintenant, on a recouché ensemble, puis je ne sais pas comment c'est arrivé sur le sujet, mais on se disait les deux qu'on couchait avec d'autres personnes. Puis je pense que c'est elle qui a fou... Je ne sais pas... Elle me calassait une craque de genre, j'inviterais l'autre que je vois en même temps, puis j'étais comme, ah, ça ne me dérange pas. Puis elle était comme, quoi? Puis j'étais comme, ouais? Puis ça finit que... C'est ça, à l'époque, elle avait downloadé une application pour rencontrer du monde qui voulait juste faire des tree-sum. Puis là, moi, c'est ça l'affaire. Mon plan, c'est qu'on avait parlé de ça, puis là, j'ai fait, moi, je suis game, ça ne me dérange pas que tu invites un autre dude. Puis j'étais comme, ça serait à hâte qu'on le fasse avec une autre fille aussi après. T'es comme, oui, mais je veux le vivre moi avant, puis être bien là-dedans, puis je te le ferai vivre après. C'est fait d'avoir. Ben oui. C'est fait d'avoir, ben oui, c'est fait d'avoir. Ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est correct. Moi, je pense que c'est juste... Je te critique, je te critique. J'aurais la même affaire. J'aurais moi aussi bandé, j'aurais le droit de Manon. Bref. Je ne suis pas au-dessus de toi, là. Ça fait que c'est ça, c'est pour dire qu'à downloader une application, vous rencontrez du monde. Laquelle, tu t'en prises? Ah, ça s'appelait... C'est une affaire avec un 3 dedans, là, ce type, là, je ne sais pas. Threesome Finder. Thurder. Je ne sais pas du nom, mais bref. que vous êtes cochon, j'entends ça. Thurder. Là, c'est un outre. Fait que c'est ça, dans d'autres applications, puis tu sais, elle était comme, tu veux-tu voir les gars, je suis comme, ben, c'est toi qui choisis, là, tu sais. C'est ça. Ben moi, je ne voulais juste pas qu'il y ait l'un anestite dégueulasse, mais si on feutrait pas trop qu'un gars, là... Ouais, tu veux qu'il soit d'aigle? Ouais, c'est weird. Ouais. Non, mais c'est pas... Bonne chance de mouiller, ma chérie. Bonne chance. Tu veux qu'il revienne du gym, qu'il ne se peut pas laver depuis trois jours, puis que, genre... Il adore la morve. Il adore la morve. Non, mais je te rappelle que le place... Il est genre à fouiller ton... Il prend un verre à ton lave-vaisselle. Je serais quand même impressionnée s'il arrive avec sa collection de crottes de nez ici, là. Ouais. Ce serait pas mal, ça. OK, mais toi, quand ça marche ? Non, mais en tout cas, je te rappelle que moi, le plan après, c'était de me pogner une fille avec, fait que je voulais qu'elle choisisse quelqu'un de son goût pour que je puisse choisir quelqu'un de mon goût aussi, là, tu sais. Ah, t'es plus intelligent que moi, c'est ça. Très business, encore une fois, il est tellement bon. Pour vrai. Tout ça pour dire que... Il y a eu plein de rencontres, mais l'affaire, c'est que c'est arrivé une... Des rencontres, qu'est-ce que tu veux dire? On va dans un café? Bien, en tout cas, c'est qu'elle a amené qu'est-ce que c'est mal poli! C'est toi l'onigène! Vous êtes en train d'écouter Succession, genre, puis l'un donné, c'est comme... Non, mais c'est parce que c'est tout dans le processus de béton. Bien, mon amour, c'est déjà que ça commence à peut-être autrement, c'est transvers. C'est parce que l'affaire, c'est que notre relation, c'était de la marde. On s'est pas vus pendant un mois et demi, on a recommencé à coucher ensemble, on a fait plein de trucs qu'on faisait même pas quand on était ensemble. On a fait, OK, cool. Ah, c'est quoi, c'était pas plein de trucs? Pas plein de trucs, mais juste de se laisser plus aller. Se respecter! C'est ça. Non, c'était juste plus nasty un peu. J'étais comme, c'est ça que je voulais. En fait, tu as craché dans la bouche. Non, non, pas nécessairement, mais en tout cas. Ailleurs! Il y a une fille géniale qui dit ailleurs. 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 Bien plus. Là, j'étais juste dans, on essaie tout ce qu'on veut essayer, c'est juste ça. Bref, le dude nous invite dans son appart chez eux, on amène une bouteille de vin, on jase un peu, ça a pris trois minutes. Je me souviens, elle avait une robe jeans à snap, ça a pris genre, frappe! Elle n'avait rien mis en dessous, c'était juste comme deux coupes de vin. On se verre chacun une coupe de vin, on prend une gorgée chaque, elle a French à deux, on se French à trois, elle a juste tout enlevé, puis c'était comme, on est parti. C'est cachant! Elle était à la souci. C'était nice, c'était un bon moment. Il y a quand même de quoi de fucked up. Genre, tu ne connais pas le gars, tu as juste échangé avec. Lui, il voulait juste savoir qu'est-ce qu'elle aime. J'ai demandé, vous faites quoi, vous deux, il y a-tu des affaires, toi tu ne veux pas, je suis fâche, c'est comme, oui, puis l'affaire, c'est qu'on ne disait pas qu'on n'était pas ensemble non plus, c'est vraiment, bref. Ça ne se dit pas, on est deux cochons, tu veux laisser les affaires. Voici notre histoire, nous sommes sortis un mois et un mois, c'est un mois, c'est un mois. Ben oui, trois secondes, à genoux, c'était, j'étais comme. Quand tu sais ce que tu veux. C'est qu'à l'homme. Sauf que le seul problème avec ça, c'est que c'est arrivé plusieurs fois ces affaires-là puis le petit problème, c'est qu'à chaque fois, les gars ne bandaient plus. Fait qu'on commençait puis là, ben on, dans le début préliminaire, tous ces shit-là, c'était nice, les pipes se donnaient puis c'était cool puis là, lui, il se faisait soucer, moi, j'ai la bouffée en arrière puis c'était ben nice puis dès qu'on commençait pour vrai, ben le gars débandait puis ça ne marchait plus. Ah wow, c'est un gros pénis! Ben non! Non? C'est pas ça? Ben si tu dis ça va! Il y a une question intimidée, non? Ça se peut? Ben, je pense qu'il y en a qui sont juste pas, tu sais comme mettons lui, c'était la première fois, il était juste comme, hey, finalement, je suis pas à l'aise de checker ton chum te péter par là que moi, tu sais genre, puis là, moi j'ai fait, hey, allez de votre bord tout seul, faites vos trucs, quand tu rebanderas, caler-moi, je vais me joindre. C'est malade! Puis toi, tu fais quoi, Valence Allée? Tu fais une petite top de d'or? mais tu sais, moi je m'étais placé genre, parce qu'il y avait comme un loft, fait qu'il faisait leur truc, puis moi j'étais comme, il me voyait pas, je fais juste comme ici, mettons, il y a des petits rideaux, le crowd ne nous voit pas, mais je peux voir tout le public, c'est un peu ça, tu sais. Wow! Puis j'étais comme, ah, quand il va barder, ben, juste fais-moi un signe, puis finalement, elle est juste sortie en faisant, non, c'est ça, ça a... Ça a fini là. Ouais, fait qu'on a quitté, on a resté deux, trois autres fois, puis ça a jamais marché, sauf que... Oh, génial! Sauf que moi, après ça, j'ai une période de célibat, tu sais, que pendant peut-être un six, sept mois, puis pour aucun astray, je ne cherchais pas des trisoms, mais j'ai commencé à me faire inviter par des couples qui étaient comme, tu sais, j'en m'en ai après un show, j'en jase, puis je fais du crowd work avec une fille, puis cute, puis fin, tout ça, puis elle est avec son chum, puis là, je fais du crowd work les deux. Ça fait qu'à chaque vidéo de crowd work, t'as fait un trip à toi. Wow! Mais ouais, mais ça fait ça, ça fait vraiment longtemps, mais c'est ça, fait que, une année, je reçois un message de la fille, puis elle est juste comme, hey, c'était moi, tu parlais en avant, je suis comme, ouais, ouais, puis elle est comme, tu veux-tu, genre, tu dors-tu ici? Je suis comme, ouais, je dors là, tu sais, je suis assez loin, puis elle est comme, OK, bien, tu veux-tu venir? Je fais, mais ton chum, elle fait, bien, il peut être là ou ne pas être là. Wow! Vive la région! Ouais, puis elle est comme, t'as-tu déjà fait ça? Je suis comme, ouais, ça ne me dérange pas, elle est comme, bien, viens-t'en avec nous autres, fait que ça s'est passé, même, puis t'arrives une couple de fois, dans la petite période de... Est-ce que... Crime de crime! En pourcentage! En pourcentage, t'évalues à quel pourcentage que ça s'est bien passé? Moi, je trouve que ça s'est bien passé, mais tu vois, je pense que je suis trop à l'aise quand je ne connais pas les gens, c'est pour ça, je ne suis pas mal à l'aise dans cette situation-là, puis tu sais, mettons, eux autres, je les ai vus deux fois, comme, hey, moi, il ne m'endait plus, mettons. Mais tu sais, il était fin, parce qu'il était comme, tu peux finir avec, pareil, j'étais comme, check, moi, ben finis. Mais ça, c'est plate pour lui, moi, j'étais juste comme, sur le divan, puis il était comme, bon, ben, il est en cuisine, dans ce verset de l'eau, man, j'étais comme, il se fait un gris cheese! Pendant qu'il entend... Ah! 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 C'est pas de même, habituellement, mais le gris cheese, le gris cheese. Pas la machine à café. Les fromages d'ici, les fromages d'ici, mais oui, le terroir. Les fromages d'ici. Ouais, fait que, ouais, c'est arrivé à quelques occasions, mais moi, je trouvais ça le fun. La seule affaire, c'est ça. Ça a l'air le fun. Overall, j'ai jamais fait avec deux filles, finalement. Hein? Mais non, jamais. Ah, ben, tabarouette. Mon tarot, non, non. Fait que c'est ça. Mais, ben relax, c'est cool, je trouve ça. Moi, c'est ça, je pense que je suis juste trop à l'aise, pis je suis comme, moi, j'aime ça, j'aime beaucoup voir la fille avoir du fun, t'sa, fait que je suis comme, elle tripe, elle se tient à deux, c'est ça qu'elle veut, t'sa, fait que ça a du fun, pis je suis comme, all right, t'as du fun, j'ai du fun, t'sa. Ben oui, je comprends ça. Voilà. Génial. Je comprends ça? Ben oui, je comprends ça, c'est agréable. Bravo, oui, on peut l'applaudir, quelle confession incroyable. Il mérite d'applaudissements. Quelle confession incroyable. C'est extraordinaire. Moi, j'ai mon amie avec qui... Où c'est que ça s'en va? Je t'écoute. Ben, aujourd'hui, j'ai les bruncher avec une amie avec qui j'ai déjà fait un trip à trois. Oui! Mais ce que je voulais dire, c'est pas nécessairement le trip à trois que je vais raconter. Mais aujourd'hui, elle a dit quelque chose que j'ai fait comme, ah si, c'est vrai. Elle dit, l'autre jour, je parlais de Thomas avec une autre de nos amies qui te connaît, pis elle dit, Thomas, c'est comme de la coriande. Il y a du monde qui adore ça. Pis il y a du monde pour qui ça goûte le savon. Pis j'étais comme, c'est une belle description. Ah, je tripe. Oui! Je regrette vraiment d'être allé au basket plutôt que de passer tout ça avec vous. T'as manqué ça. Ben oui. Oui. Mais ça fait mal parce que c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais entendue sur moi. Je sais. Pis il y a un faible pourcentage qui fait juste comme, oh, c'est correct, je suis content. Ah, là, il y a une grosse de pourcentage. Non, mais c'est ça, c'est comme, les deux extrêmes sont très forts. Les gens nerds sont moindres. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais elle a dit une belle chose aussi, par exemple. Ah, mon Dieu, oui. Récemment, elle a mis fin à une relation. Oui. Pis tout le monde, il disait que c'était pas une bonne relation. Pis la personne qui l'a convaincue que c'était vraiment pas une bonne relation, c'est toi. Oui, elle a dit la façon dont tu lui as parlé, pis tout ça, elle a réalisé que c'était pas bon pour elle, pis là, ça sent mieux depuis. Cool. Bravo, t'as-moi. Cool. Tu vois? Je brise des coupes. Une belle petite coriandre avec des bons conseils pour les autres. T'as-tu pas besoin de concombre? OK. Toi, mon amour, t'as jamais fait de trip à trois, hein? Jamais. Déjà convaincre quelqu'un... Ah, c'est bon. Ça marche? Ben, pas ce linge-là, là, mon enfant. Genre, t'es-tu le gars jaloux? Tu serais-tu... Tantôt, t'as fait de la joke de je veux qu'il soit dégueulasse, mais t'es-tu à ce point-là? Énormément. Ah, oui? Oui. Très possessif et jaloux. Énormément. Oui, oui, je... Pis... Oui. Pis mettons que t'en choisis un dégueu à ton goût, genre à toi, là, pour que... Tu vas-tu... Tu vas-tu voir participer? Moi, quand ils vont, ils vont, là. OK. Mais... Tu t'as pas l'air du tenter. Il m'a dit ça vite de même, là. Alors, quand on y va, on y va. Mais je vais en parler tous les jours. Pis... Ah, non, non, ça va être... Oui. Très possessif, très jaloux. Ça m'est jamais vraiment excité de faire ça. Ben, non, c'est pas vrai. J'ai jamais pensé faire ça avec un autre homme et une autre femme. Quoi? Quoi? Ben, avec quoi, d'abord? Les deux femmes? Ah, ah, mais non, mais t'as dit une autre femme. Ah, c'est parce que là, on pensait que tu disais la troisième personne, ça serait pas un autre homme, ça serait pas une autre femme. Puis là, on était comme, quoi, un air fryer, tabarnin. Non, ça m'a jamais... Ça m'a tellement bien. Mais c'est ça, c'est pas le même trip. Parce qu'un autre gars, le fun, pareil, que si tu pognes tes chums, ça m'est jamais arrivé, mais je suis sûr que c'est nice. C'est juste de comme... C'est à toi, là. Tu sais, il y a un... Je veux jamais baiser et c'était avec Philippe Audré. Après, il parle de poésie, puis là, il est pas à l'aise. T'es comme, je me détache de ce qui se passe. Il est tout nu. Non, 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 non. Lui avec son gros pénis mal à l'aise, je suis pas à l'aise. Non, non, non. Non, 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 non. Parce que ça reste du teamwork, là. Ça reste, tu sais. Si, on le ferait... Yann Thériault. Oh! Ouais. Yann Thériault. Ça serait bon. Oh, ouais. Dans son beau, dans son beau. Là-dessus, j'écoute. Ouais. Je peux faire ça. C'est ça, le kink. Oui. Pendant l'épisode. As-tu des questions, Yann? Je fais ça de mes notes. Je fais ça de mes notes. Avec Yann, je préfère ça. Avec qui d'autre? OK, t'en laisserais-tu se faire baiser par quelqu'un d'autre, puis toi, tu peux pas? OK, genre le coq old? Non, 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 non. J'essaie d'être du barastet pour que vous puissiez le faire. J'essaie de trouver quoi. J'aime, j'aime. Le coq olding, c'est pour certains. Si t'as les regardes, youpi. Je pourrais faire du « En reviens pas avant 10 heures». Ça, je peux faire ça. OK. Ça, je peux faire ça. Que genre que... C'est donc bien triste. Alors, on va faire un trip à trois. Le trip, c'est que je décolle jusqu'à 10 heures. Je tourne en rond dans le quartier en marchant très vite. T'as misé. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. J'ai recommencé à fumer. J'ai commencé à fumer. Je suis à l'aise. Je pense pas pour toi, finalement, mon amour. C'est pas pour moi maintenant. OK. C'est pas pour moi maintenant. OK. Laisse-moi évoluer là-dedans. Caliste, t'as 42 ans, mais ça sera jamais pour toi. T'as assez évolué. 13-4 ans à bander, là, tu sais. Je suis prêt à te regarder, finalement. Je suis mon sel. Oh, mon Dieu. Parlant de trucs kinky. Oui. On a une surprise pour vous. Oh, oui. Oh, oui. Je pense que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Random. Pour vrai, je suis, comme dirait Mike, sur-excité. Oui. Mike, la dernière fois que t'es venu, tu nous as parlé, la dernière fois que t'es venu au podcast, tu nous as parlé que t'as animé des shows de danseurs nus. Exact. Suite à l'épisode, vous connaissez maintenant la boîte de réception du info at concertium.ca. Un homme qui s'appelle Oh, oui. Derek. Il nous a écrit. Il a dit, Mike, il a parlé des danseurs, il a même parlé d'un Derek. C'est moi. Il dit, je viens vous en parler quand vous voulez. et ça donne qu'on veut ça ce soir. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec énormément de sexe Derek. Bonsoir, Iman. On va aller chercher une chaise. On va tomber une chaise. Oh my God, je suis tellement contente, là. C'est comme des retrouvailles, man. Il me semble que tu as plus de linge. Je ne l'avais pas reconnu jusqu'à tant qu'il monte son pénis. Ce qui se passe dans les loges. Tu vois, les autres sont habitués. Derek, merci tellement d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'avoir écrit au info at concertium. C'est le meilleur courriel de tous les temps. Tu sais-tu quoi le drôle, c'est que je l'écris dans le groupe et c'est les gens qui me l'ont enlevé. T'es-tu, c'est le Christophe et c'est encore meilleur. C'est le groupe Facebook. Je vous aime tellement. Oh my God. Derek. Oui. Tu es maintenant animateur comme Mike l'a été de show de danseur nu. Tu as été toi-même danseur nu pendant des années. Oui. Ça a commencé. J'envoie l'air. J'envoie l'air. Il y en a qui doivent l'avoir déjà vu. Peu importe. Je disais, regarde, juste par applaudissement qui a déjà été au 2,81. Matchum! Bon, s'il y a quelqu'un en bas de 25 qui a applaudi est menteuse, mais quand même, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu soit animé, soit danser dans un spectacle de danseur quelconque? Question. Deux. Mais ça arrive nord. En région, il y en a plus, mais dans le centre-ville, il y en a moins. Il y en a qui ont connu la soirée au Stock Bar. Oh. Lady's Night. Bon, c'était ça. C'était dans ce coin-là. Ça a commencé. C'est toujours à la main de la bouche. Section cochonne. All right. T'as commencé ça en quelle année? T'avais quel âge? Ah, j'avais 20. Wow! Oui. Là, j'ai 49. Wow! Ça fait longtemps. Comment tu t'es retrouvé? Bien, c'est pas difficile. C'est que j'avais toujours un casting qui avait l'air d'un tueur à gage, mais que j'aimais beaucoup les femmes. Puis j'étais... Je suis latino. Ça va avec. C'est des préjugés, mais c'est réel. It is what it is! C'est ça. Si tu sais pas danser puis tu sais pas croiser, bien, t'es pas un vrai latino. Bon, c'est ça. Je travaillais dans les boutiques de souliers puis mon truc de vente, c'est que c'était beaucoup plus facile de vendre pour des dames que pour des gars. Ça va avec. Et là, on me disait, on me suggérait, regarde, il y a des auditions au 281, tu devrais essayer ça. Je dis, le 2, quoi? Le 281? Bien, essaye ça. Tu devrais essayer ça. Tu sais danser, t'es charmeur, tu sais comment ça marche. Essaye. Je vais aller là. Je suis allé voir qu'est-ce que ça avait l'air. Dans le temps, ça se passait les mercredis. Mais je rappelle, je suis vieux, là. Dans le temps, le 281, les danseurs, ils étaient en bottes de cow-boy en J-string avec les cheveux longs. C'est ça. C'est spécial. Ouais, mais imagine-moi avec un chapeau de cow-boy. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est pas ça. Je dis, regarde, moi, je vais essayer. Imagine-moi avec un... Ce que l'amour, ça peut faire ou le désespoir d'avoir de l'argent ou du désir d'écrire. Bien, là, j'ai essayé et j'ai pas réussi. Ça marchait pas parce que... Donc, boum! Oui, oui. Pas toi, là. Oui, c'est super gentil, Thomas, sauf qu'il y avait un standard. J'étais très petit, j'étais pas très musclé, j'étais beaucoup trop gêné. Petit en taille. OK, génial. Là, je fais six pieds, je pèse 240, mais dans le temps, c'était peut-être 55. Puis, c'est ça. Bonsoir, moi, je viens danser pour les femmes. C'est ça. Vous êtes quoi d'extrêmement cochon du danseur? Pas sûr. Bien, un peu ça. Quoi? C'est vrai. Oui, ça, c'est plus un fantasme pour un hub. Mais à part de ça, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. J'ai pas été accepté. Puis là, il y avait le... Bien, ça, si on va le dire, c'est comme la NFL, puis c'est comme les grosses ligues. Puis là, bien, il y en a des plus petits. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait le stock, il y avait le campus, puis il y avait le Casteltina. Ça, c'est pour les plus vieux. OK. Puis, bien, j'ai dit, bien, regarde, j'ai pas été accepté là. Ils m'ont dit, bien, c'est correct, il y a du potentiel, mais il faut que tu grossisses, il faut que tu prennes l'expérience, tu prennes surtout de l'assurance. J'étais allé dans les ligues mineures, puis finalement, j'ai regardé des vidéos, puis des affaires, je veux dire. Une vidéo, tu lu ça où? Oui, oui, il y avait YouTube dans le temps. Ça paraît pas, mais ça fait 50 ans, ça fait 40 ans que ça existe YouTube quasiment. OK. Peu importe, je regardais les gens faire, je regardais dans les soirées, un peu comme dans l'humour, tu vas voir des gens se casser la gueule se faire humilier dans des open mics, bien, il y a des soirées comme ça, puis à le même principe que dans un karaoké. Quand tu vas dans un karaoké, la fille, elle pogne le micro, puis elle chante comme Céline Dion, c'est un peu plate. Ce que tu veux voir, c'est un asiatique. Pardon, non, un instant. Non. Wow. Non, mais attends, attends, laisse-moi finalement pas, tu vas voir. C'est plate parce qu'elle est bonne. Ce que tu veux, c'est un asiatique, c'est tout qu'il faut, c'est tout du Michael Jackson, c'est ça que je suis venu voir. C'est ça que je suis venu voir. Bien, même concept, quand tu vas dans une audition. Il ment pas. Je sais. Avez-vous vu la vidéo, le gars qui fait American Idol, puis il dit, Ken Lee! Bien, c'est ça. C'est tellement bon. C'est ça que tu veux voir. Donc, dans les auditions, ce qui pogne, c'est pas le gars qui est sur le bord de rentrer puis qui est bon, c'est celui que tu fais, mais qu'est-ce qu'il a pensé? Sa mère, elle a dit, oh, t'es capable, t'es bon. Puis là, il est arrivé, t'es comme, ah, c'est malaisant. Ouh, c'est très, très drôle pour Thomas. Mais l'idée est que, bon, t'essayes puis tu finis par rentrer là puis là, après ça, bien, tu fais ton chemin, t'arrives à la Ligue nationale, tu dis, bien là, regarde, je pense que je suis prêt, tu repasses tes auditions. On réussit. Ça marche. Tu te fais un nom. Je suis différent parce que dans le temps, il n'y avait pas de gens foncés ou d'issus d'une communauté minoritaire. J'étais le premier. Ça a marché pour mon secteur à moi. Puis après ça, je suis devenu assez populaire. Puis bon, c'est un point après ça, de rentrer dans Chip and Dale canadien, Canadian Men, Canadian Sexe Emails, ainsi de suite, faire presque le tour du monde à me montrer les fesses. C'est le fun. Wow, good job! Qu'est-ce que tu réponds aux douanes qui font, c'est pour business ou pour le plaisir? Un mélange des deux. Les deux! Il y a deux. Non, mais c'est très drôle aux douanes quand t'arrives avec un sac de costumes. Pour vrai, là. Puis là, t'as un costume de la GRC avec des velcros. Le douanier, quand il rouvre ça, c'est la même chose qui rouvre avec des dildos en caoutchouc puis il fait comme... J'ai pas... Je sais pas quoi te dire. Wow! Là, il faut que t'expliques. Oh oui, j'arrive en Europe sur une grande salle puis crrr! C'est vraiment ça. C'est très drôle. Mais après ça, quand tu viens... Ça m'a quand même permis de faire le tour... Bien, pas le tour du monde, j'exagère, mais je t'allais dans tous les continents. Ah, partout. Au Japon, Portugal, Belgique, France, Allemagne, ce coin-là, on est jamais allé en Afrique à part aux îles Maurice puis on est allé partout aux Antilles, en mairie du Sud, aux États-Unis, Canada de Victoria, BC à St. John's, Newfoundland. Wow! À grandeur. Fait qu'on en a vu du pays puis on en a vu notre Canada. C'est beau. Puis ça, c'est juste à cause des arts du spectacle. Fait qu'on peut rire... Je sais pas si c'est un... Ouais! Oh, ouais! OK, OK, OK. Eux aussi, ils ont des petits scénarios, là. Oui! C'est comme la lutte. Tu sais, la lutte, t'as beau dire, oui, mais c'est arrangé, oui, mais c'est des athlètes puis pareil, les gars, ils s'entraînent, ils prennent soin d'eux-autres, ils ont une crème de jour, une crème de nuit, des costumes, des répétitions, des pratiques, du gym, et ainsi de suite. OK, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les costumes et tes personnages. Il y a pas de costume comme un calinours, par exemple, dans ce chose. Ton premier personnage ou ton premier costume, c'était quoi? Euh, je... Écoute, c'est gênant. OK, tant mieux! Ah, tant mieux! On est là pour ça. Fais-tu un gros cliché latino? Non, en fait, le concept, c'est que quand tu rentrais au 281, t'étais... Il y avait pas de personnage tel quel, mais il fallait que t'aies ton spectacle à toi, qu'il y ait un costume ou pas, ou un thème. Il y en a, mettons, c'était souvent le film de l'année, mettons, quand Men in Black est sorti, ben, il y avait un show, Men in Black. Ça devait être weird, ça devait être weird E.T. Ouais. Avec ta graine rouge puis que tu touches tes filles. Téléphone maison! Téléphone maison! Téléphone maison! Tu ris, mais... Tous les films de Disney ont été un show de danseurs. Wally! Wally! Wally en robot! Cou, 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 cou! Tu ris, il y a eu Aladdin et c'est un désastre. Ah, wow! Le costume est cool, mais quand le gars rentre avec un devant de chameau en carton puis il fait comme s'il montait, de toute beauté. Wow! Ratatouille, c'est un gros rat cochon! Tu veux-tu une soupe? Non, pas vraiment. Le concept est que je fais... Je pratiquais l'art de la prestigitation, je faisais de la magie. Oh, yes! Un magicien tout nu! C'est ça, la fête! C'est de combiner les deux, c'est pas tant évident. Mais c'était comme une excuse parce que t'étais obligé. Il n'y a pas une fille qui voulait savoir le tour. Exactement. Hé, c'était quoi ta carte? Pour vrai, c'est pas important. Le show était impressionnant parce que tu faisais des vrais tours, faisais apparaître des colombes, des trucs de mères. C'était cool, les gens étaient comme OK, c'était divertissant, mais c'est quand est-ce qu'il enlève son linge? C'était comme une excuse de ne pas le faire, donc je m'en allais après et il n'y avait juste rien. Quoi? Tu faisais juste de la magie? Tu te choquais au début. Oui, tu fais un vite et un slow. Des fois, les gars, quelqu'un qui sait danser, faire des backflips, généralement, il va utiliser ça. Oui. Et là, la deuxième partie, il revient avec de quoi? D'un peu plus soft. Puis là, il fait le show et il enlève intégral. Moi, ma première partie, c'était un tour de magie. Pas de graines, pas de fesses, des colombes, amène-en des projets. Tu y vas avec ce que tu as? Il y a des gars qui faisaient du skateboard parce qu'il était bon. Ben non! Ben non! Il y a des de le faire au lit et le rat. Oui. J'ai vu des auditions de gars chaud qui tombent parce qu'ils disent, écoute, gars, moi, je suis nerveux, je vais prendre un petit verre. Mais les auditions, ce n'est pas une heure précise. C'est verre, minuit. Le gars, il arrive à 10h30, je ne sais pas, prendre un verre, deux verres, trois verres, des shooters, quatre shooters. C'est le temps des auditions, c'est le temps d'y aller. Il l'amène en arrière et il prépare son J-String. Mais là, lui, il commence... Fait que là, il arrive, il commence à danser. Puis le stage, dans le temps, c'était comme une espèce de catwalk d'à peu près six pieds de large. Je te dirais que quand tu es six pieds de haut, tu as six pieds de large avec l'équivalent d'une demi-bouteille de vodka, le plancher bouge un peu. D'un table. Les filles, ben les filles crient pareil. Avoue que tu veux... Les filles sont dans la salle, si vous êtes honnêtes. Imagine un gars qui commence, qui bouge, t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Oublie pas, là, t'es avec tous tes chums de filles. Il n'y a pas d'enfants à soir. Ton chum n'est pas à côté. Vous êtes un peu paquetés. Vous êtes sur le party. La dernière fois que vous êtes sortis, c'est au mariage de la belle-sœur. Puis là, il y a un gars qui danse que t'es comme, oh my God, t'sais, l'Asiatique sous avec le Michael Jackson. Même concept, mais en danse. c'est ce que tu souhaites le plus. C'est ça. Il tombe, qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu, pauvre garçon, je vais aller l'aider. Pas en tout. Tu ris, puis tu cries comme si j'avais dit, montrez-moi ta graine! C'est ça que ça donne. Mais j'aurais peur. Check. S'il te plaît, on parle de la débauche. Non, mais moi, attends, je veux savoir. C'est Mike le spécialiste. Mike, si t'avais à être danseur nu, quel serait ton personnage? Eh là là. Le nez. Le nez. Oh là là. Ha ha ha! Ah! Ha ha! J'en ai un autre personnage pour toi. Le number là, attends, le number là, c'est le purple wedding. Ha ha ha! À part, puis le numéro 8, c'est quand il tue son père. avec leur palais. J'aime que tu l'aimes tellement à la joke. Elle est tellement bonne. Merci pour ça. Oui, monsieur. Ok, ce que c'est. Bon, ouais. À part Peter English, il y a Brad Williams qui est un humoriste nain, américain, même face. Ah ouais? Check ça. Quelqu'un qui peut googler le... mais j'ai déjà eu, ben tu sais, en animant aussi avec les Canadian males, c'est que quand t'animais, t'étais le seul qui ne se déshabillait pas. Oui. Fait que tu sais, souvent, à ma année, les filles criaient « Ouais, allez ton nez! » Puis tu sais, je me mettais... À toutes les fois. À toutes les fois, hein. Fait que tu sais, je me mettais en T-shirt, j'enlevais mon T-shirt puis c'était ça. Mais tu sais, j'avais 19 ans, comme j'en ai raconté l'autre fois. Fait que j'étais maigre en tabarnak. Je suis déjà pas tant gros, là, j'étais juste comme squelettique avec l'esternum renfoncé. Fait que c'est petit, mesdames! C'est ça que vous vouliez, les femmes! Tu ris, mais c'est comme... C'est pas nécessairement juste la shape puis le beau gars ou le costume. Comme Mike, il disait, à la fin, ils ont eu du plaisir, ils ont ri, ils ont vu tous les beaux gars puis le fait que c'est inaccessible, que t'es l'animateur, les gens voudraient... Regarde tantôt, t'as juste dit « Est-ce que vous voudrez que Thomas porte mon costume? » Ça l'a hurlé, t'as eu une ovation au-debout. On ferait un show de danseur, mettons, je l'ai un peu, Mike, il l'a super bien, Stéphanie, c'est une fille, puis là, vous diriez « Est-ce que ça vous tente de voir Thomas tout nu? » Gat, ça serait ça. Ça gagne que tu parais bien mais il te manquerait une dent puis tu serais bedonnant à la baise avec une oreille en moins puis il dirait ça. Une oreille en moins? Il dirait la même affaire. J'aime que le comparatif, c'est « Hey, il y a du monde qui leur manque des membres puis ils veulent les voir tout nu. » Fait que toi aussi, toi aussi, il y a du monde qui veulent te voir tout nu. Je signale que j'ai dit « Toi, t'es beau » mais même si t'étais tout croche, ils crieraient quand même. Oh my God! C'est fascinant. Est-ce que quand vient le temps de faire monter des gens sur scène, comment vous les choisissez pour pas que ça dégénère? Parce que Je pense que ça dégénère tout le temps. Moi, je suis jamais allée malheureusement aux danseurs ou j'ai jamais assisté à un show de danseurs. Vous êtes invité quand vous voulez ça. Bien, merci! Mais comment, tu sais, parce qu'il paraît que c'est très hystérique, il paraît que les dames crient beaucoup. Comment faites-vous pour choisir une personne qui va bien gérer? C'est comme une bibliothèque. C'est la même chose. Écoute, on a... Il y a du petit lunet sur le bord. C'est un joli pénis. Il y a deux façons de monter sur la scène. Il y a des petites participations où ça fait partie du sketch. Mettons, il y a une partie qui ressemble à Baywatch. Les gars sortent habillés en Baywatch. Là, ils lancent une bouée dans la foule. C'est celle qui appogne, c'est celle qui monte. Je vais gâcher le punch. C'est rarement pas choisi d'avance parce que les gars, comme il disait, on voit un peu la salle avant puis on va choisir des gens qu'on pense que peut-être que. Mais des fois, on se trompe. Que tu dis qu'ils vont bien, mettons, réagir. C'est ça. La fille qui est en avant puis qui crie puis qui a l'air hystérique à ne pas prendre parce qu'elle va gâcher le show. Un peu comme un écleur dans la salle, tu dis que j'interagirais pas avec. Là, je finirais juste pas. On prend des gens que généralement aussi, on prend jamais, jamais, jamais la pitoune en plastique en avant. Le gars, moi, les gars, de toute façon, pas besoin d'être ça. Moi, je paye pas pour les gars. Moi, je suis ben trop hâte. Là, après un selfie avec... Bon, c'est ça. Eux autres, on les prend jamais. Ils sont too much. C'est too much. Puis le côté capital sympathie, ça vaut pas la peine. Les gens qui sont venus s'amuser pour vrai puis qui ont dit, gars, moi, sais-tu quoi? À soir, je vais être avec mes chums. Je veux rire. Je veux avoir une belle soirée. Je veux m'amuser. C'est eux autres qu'on veut gâter. Fait que du monde comme Steph. Décris Steph. Steph, elle aimerait ça parce qu'elle dirait, écoute, j'ai deux spectacles. Les gars en avant puis les maudites folles qui ont laissé le cerveau à la tablette à l'entrée qui crient, c'est quelque chose. Je crie, moi aussi, je vais laisser mon cerveau à l'entrée. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est d'avoir du plaisir. Fait que oui, on choisit comme ça puis l'autre partie, c'est des enchères parce qu'ils sont généralement entre quatre et huit gars puis là, des fois, il y a une salle comme 250, on ne peut pas faire monter 255 filles. Mais moi, c'est ma fête, je suis spéciale. Non, parce qu'elle, elle va se marier puis elle a gagné puis quand je commence, les règles, c'est la première affaire que je dis. Ce qui se passe ici, les gens répondent, reste ici. Bon, après ça, c'est, écoute, à ce soir, que tu aies 18 ans et un jour ou 88 ans puis ton testament est en ordre, que tu pèses 88 livres ou 388, que tu sois non binaire, non genré ou de la communauté LGBTQA, 2, B, C, Z, que tu t'identifies à une patte de chaise ce soir, t'es beau, t'es belle et t'as le droit de te gâter. Est-ce que c'est clair? Les gens font? C'est un beau discours. Pour vrai, je voterais pour toi. C'est gentil. Après ça, je dis là, arrête de me pointer ta chante. C'est ta fête! Je le sais puis tu déranges les autres et après ça, que ce soit ton anniversaire, que ce soit ton mariage, que t'attends un bébé, que tu divorces d'un trou de cul, que t'as plus de batterie dans ton dildo. Ce soir, l'excuse, t'as pas besoin. Quand il y a une mise en scène avec une chaise, on fait une enchaire, tu lèves ta main, tu gagnes l'enchaire, tout le monde voit le show, mais ta chum, elle monte, elle voit, elle goûte, elle sent, puis elle touche. C'est ça la différence. Moi, ce qui m'intéresse, les isoloirs, qu'est-ce qui se passe dans les isoloirs? Ça, c'est quand il y a des spectacles dans des cabarets de danseuses ou de danseurs qui n'existent plus parce que sinon, c'est dans des salles comme ici, donc il n'y a pas d'isoloir. dans le temps, ça fait longtemps, après les shows, moi, je prenais des photos Polaroid qu'on vendait 25$ quelque jour de même. c'était 20$. C'est cher. Attends, c'était pire, c'était encore ça, mais avec ton téléphone puis avec tout le monde. Mais ça donne un souvenir pareil. Les filles sont obligées de payer 20$? Oui, mais pas par personne. C'est que mettons, il y a toute la table en avant, on veut une photo souvenir, on est allé, je ne suis pas à l'aise d'avoir un gars qui est proche de moi puis qu'il y a... C'est ça. Elle veut avoir juste... C'est malade, pour vrai, j'en prendrais une photo avec une crème juste. C'est une blague. What a night! Il n'y a pas de nudité. Pendant que t'as pas, il est à la maison à attendre. J'y avais donné jusqu'à 10 ans. Il n'y a pas de nudité complète dans les shows ni dans les photos, mais c'est pour le principe de la blague. Sauf que quand tu vas avoir un souvenir et que tu veux le montrer et qu'est-ce que vous avez fait hier, comme une talo danseur puis les filles, mettons, on met deux chaises, il y en a deux, un à chaque bord puis les trois autres sont en arrière puis c'est comme clic. C'est ça. Mais ça donne un souvenir concret. Tu dis, regarde, on va mettre ça, t'écart ton chum un peu, nous autres, on a eu du fun à soir, toi, ta talo danseuse, il y a deux tout croches, regarde, nous autres, on avait ça. Bon, c'est un peu ça. Fait que oui, encore des photos puis des danses au table, il y en a quelques endroits, mais comme il n'y a pas de nudité que souvent, quand ça fait deux parties de 50 minutes, vous êtes là depuis le souper, ils ont mangé, ils ont bu, ça finit vers mes nuits. Ça mange aux danseurs? Non, non, mais souvent, il y a des spectacles dans des restaurants où ils sont allés toute la gang au resto avant. Comme quand quelqu'un va voir un show d'humour, vous allez au restaurant avant, même concept. Si on fait ça... C'est pas pareil. Moi, j'en prendrais un souper spag avec des danseurs après. Ouais. All right. Escargot à l'ail, spagetti. À minuit et demi, à minuit et demi, généralement, quand c'est pas loin, on va finir, puis les gens sont là depuis 7h30, ça se lève comme des toasts, puis on a passé une belle soirée, on a ri, on a eu du plaisir, je m'en vais sucer mon chum, moi, je m'en vais me coucher parce que je travaille demain. C'est ça. Fait que les danses, c'est une minorité, mais il y en a quand même. Fait que oui. C'est pas des danses. Y a-t-il des femmes qui insistent pour coucher avec les danseurs? Je te dirais non, ça serait de la merde. Il y a plus que ça. Ah, yes! C'est là que ça dégénère des fois. C'est là que ça m'intéresse. C'est ce que je me disais, c'est ce bout-là que tu veux l'entendre. T'sais, toi, t'as l'expérience d'avoir été danseur, maintenant, t'es animateur, ça fait des années que tu fais ça, fait que j'imagine que t'as développé, pas juste pour toi, mais aussi pour les danseurs avec qui tu travailles, des trucs pour te protéger, les protéger, puis mettre vos limites. Je pense que c'est pas tous les hommes qui cherchent à être protégés. Je vais te protéger de ces femmes qui veulent te faire des félations. Ouais, je suis correct, Derek. Je suis correct, c'est gentil, tu t'appars, mais je suis correct. Tu ris, mais c'est vrai que c'est pas mal ça. C'est des grands garçons, c'est des artistes, et comme je t'ai expliqué un peu dans l'oge avant, c'est que le mouvement, il a changé. Avant, c'était un peu n'importe quoi, puis c'était comme si tu voyais dans des films, puis dans les loges de rock star, comme quand t'allais au show, puis le tour manager disait, regarde, toi et ta chum, ça vous tente de venir voir les gars, on aurait dit, ah oui, on va jouer aux cartes, non, pas tant. C'est ça, puis c'était un peu n'importe quoi, mais ça s'est épuré avec le temps, puis écoute, c'est professionnel comme spectacle. Quand le spectacle se termine, s'il y a une dame intéressée, comme moi qui disait, regarde, écoute, ça arrive, ça a connecté, ça me tente, c'est des adultes, après ça, ça se passe tout ce que ça se passe. Les histoires qui n'avaient pas d'allure, ça se passait plus avant. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est comment, c'est comment ça? Bon, OK. On dirait qu'il y a un petit étincement qui va être, ah ça, c'était bizarre. Ah ça, c'est à la belle époque. Mais je ne savais même pas que vous offriez ce service-là. Ben, ça a toujours existé. c'était ding dong, Hubert, Hubert Reed, c'est arrivé. Ben non, Derek Callis. C'est un peu ça, c'est un peu stageé, mais des gens qui font venir des danseurs à domicile ou des danseuses, mais sauf que... Tu l'as-tu déjà fait en tant que genre policier? Ben, c'est pas mal tout le temps ça, police, pompiers, les fantasmes qui reviennent. Sauf que généralement, les filles ne sont pas dupes, ils font le souper parce que... ou l'enterrement de vie de fille le lundi ou le mardi soir. Toutes les chums sont là, il y a de la musique, il y a le salon, puis de moment donné, il y a deux policiers avec des tattoos et des boucles d'oreilles. Tu doutes un peu que ce n'est pas parce qu'il y avait du bruit dans la maison, puis là, ça part, puis ça s'amuse. Mais des fois, ça dégénère aussi parce que... Il y a beaucoup... la moralité et les valeurs toutes à chacun, c'est très, très, très à géométrie variable. Surtout qu'il y a de l'alcool. Exactement. Puis des fois, il y a du monde ouvert, ouvert, puis il y a du monde ouvert si mon chum le sait pas. Bon, c'est un peu ça. Comment ça se passe, c'est que généralement, il se fait deux ou trois chansons pour la dite mariée ou celle qui... Bon, c'est sa fête ou qui va être enceinte ou peu importe. Puis après ça, ben là... Enceinte? Enceinte. C'est des showers spéciaux. C'est ça, tu sais. J'y juge pas, mais c'est spéciaux. Gabin. J'y juge. Je suis pas le seul, à faire comme... Ah, t'sais, à l'arrivée qu'un shower, ah, ah bon? Ah, Gabin, on va faire... Moi, je pense que on a des coussets, à voir le style. C'est un gender reveal, mais c'est un danseur. Le bébé... Ça crève les bleus! Le bébé, c'est un criss de beau gars! Tu ris, mais c'est moderne, mais Gabin, on va faire un sondage juste pour toi. À toutes les dames dans la salle, si vous avez le choix entre un shower cartes de Toys R Us, de Babys R Us... C'est le vent en mal! Tout le monde fait semblant d'être content. T'es comme, ah oui, il y a un troisième toaster, puis il y a un troisième change-couche, puis un change-couche. Ouais, qui veut ça? Ou je te donne le choix d'être juste avec tes chums de filles, puis il y a deux danseurs qui viennent s'animer pour faire de la musique. On choisit un, on choisit deux. Mais c'est pas de réponse! Il y a un trio! C'est ça! Ouais, mais il y a personne qui fait « yeah » des gâteaux, mais qu'il y a... Ça marche pour toutes les occasions. Puis après, les trônes... Donc! Bon, peut-être, si tu veux. Ben oui! La première communion? Est-ce que tu as trouvé la première communion pour ton gars? Ah, déguise-en en curé, si tu peux faire ce que tu veux. Oh my God! Oh my God! Mais c'est ça! Après ça, il y a des petites danses dans le salon, puis là, le gars pour faire plus d'argent ou offrer, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça devant les autres. Il offre des danses un peu plus en privé. Oui, en cuisine, la situation, c'est une chaise, et là, c'est le même... Attends plus, Andrie, il me paraît que de brasser. Comme un isoloir. Mais, des fois, comme tu dis, la fille va se marier le 10 samedi, on est mardi, tous ces chums sont là, elle commence à être pompette, puis là, quand il est rendu dans des danses, ben, comment t'as mimé ça tantôt? Il y en a qui le font de bouches. Oui! Il y en a qui donne des petits pèques comme une bouteille, mais c'est ça. Ça se passe là, la fille, elle va se marier samedi, puis le gars, il est dans la chambre où elle va se marier, puis il faut faire des enfants. Dans le lit conjugal! C'est exactement ça. Oui, c'est excitant. Je m'en doutais. Mais disons, mais on va pas... Tu as une épouse? Oui. C'est du tough d'avoir une épouse, être dans ce milieu-là? Ça prend quelqu'un qui est vraiment open. OK. Oui. Parce que, comme tu disais tantôt, protéger les gars contre les danseurs, c'est même drôle, il y a même des poules quand on en engage un nouveau, puis que là, il dit, « Ah non, mais moi, j'ai une copine, puis je vais l'appeler tous les soirs. » Moi, je gage un mois à l'autre. « Ah, trois semaines. » « Ah oui, trois mois. » Avant que ça arrive, puis qu'il y ait la première chicane, parce que tout le monde est capable de comprendre que c'est un travail. Et 95 % du temps, il fait son spectacle, les gens disent, « Ah, je suis contente, merci beaucoup. » Puis ça s'en va, tout est beau. La journée que ça fait deux semaines qu'ils sont en chicane, puis que ça va pas bien, puis là, il arrive une couple de jumelles l'habillant latex. « Hey, s'il te plaît, baisse-moi puis ma soeur, asseoir, puis on est à 700 kilomètres. » C'est là qu'on le regarde, puis on a « pis, pis. » C'est comme... C'est comme quelqu'un qui est là, comme on parlait de curé, tantôt le curé, puis il est à la messe, puis il est tout seul avec des enfants sur le côté, puis il est là, « Ah! » Même affaire. Il est parti. Il est en allait pour s'en aller. Wow! Hey, c'est ça. C'est une blague, de curé, mais pour le reste, c'est une adaptation. Bien sûr, j'aime qu'ils disent « C'est une blague de curé. » C'est malade, parce que nous, on est comme « Aïe, aïe, on fait de l'humour, des fois cru, puis vulgaire, puis on reçoit un animateur de choux de danseurs, mais on est comme... » Ah, c'est rien, là. Il y a des affaires dirt qui se passent en région, là. À partir de quel kilométrage au dos de Montréal, est-ce que ça déjeuner? C'est quoi les régions où les filles sont plus cochonnes? C'est pas une région en particulier, mais c'est souvent des occasions. Le temps de la chasse, c'est à Côte-Nord. C'est ça. Je sais que Mike, oui. Oui, mais c'est ça. C'est ça que Mike dit en Abitibi, c'était ça aussi. Lac-Saint-Jean. Plus t'es en région où ils ont moins accès, bien pas parce que, tu sais, il y a l'Internet, puis tout le monde se prend des caves. Bien, non. Mais, je n'ai rien dit, là. Mais, tu sais, plus t'es proche des grands centres. Tantôt, j'ai demandé qui avait déjà vu les shows, qui avait de quoi, il n'y en avait pas tant que ça. Si on serait en région, c'est l'événement du coin de l'année. On y va deux fois, une fois vers la saison de la chasse, puis une fois début de l'été. C'est pas le festival de homards? Non, non. C'est le festival de la saucisse rouge, mais c'est une autre affaire. Le concept est que plus t'es loin, plus ça devient un événement. Que ce soit un show d'humour, que ce soit des drag queens, que ce soit des danseurs, ils n'en ont pas dans leur coin. Ici, il y avait, il existe encore plusieurs clubs de danseurs, donc si tu veux voir ça, bien, t'as beaucoup d'options. Là-bas, il n'y a que ça. Puis la soirée de filles proposées dans le format qu'elle est, ça devient intéressant pour une gang d'y aller, donc il y a plus d'engouement, il y a plus de monde. Forcés, fait du nombre, il y a plus de monde, donc il y a plus d'histoires à compter. Connais-tu un danseur qui a déjà mis une cliente enceinte? Ah! Pourquoi? Il est retourné à son shower. C'était pas, c'était pas un gender reveal, c'était un test de paternité. Je te dirais sûrement, parce qu'il sait juste pas, c'est Starbucks. Mon enfant, je sais pas pourquoi il a vraiment le sens du rythme. C'est drôle, ton père, il est blond, puis là, il me semble qu'il est foncé pas pire, je sais pas. Mais non, mais il y a eu des histoires bizarres, il y a des, comme je dis, la moralité variable, mais tu sais, des duos mère-fille dans la même cabine. Ah, ça, c'est spécial. C'est arrivé. J'irais-tu que ta mère? Non. Thomas, c'est plus simple que ça pour résumer, imagine-le, le scénario de film de dire, ouais, ben non, ça peut pas arriver. Oui, c'est arrivé sur la côte. Non, bon, non, mais c'est arrivé. Non, c'est arrivé, t'en genèse, mais c'est arrivé quelque part. Il y a des histoires, il y en a eu, de toutes les sortes, des maris jaloux qui débarquent à l'hôtel puis ils l'ont vu. Fiel, mon mari. Wow! Mais tu sais que la fille est très fâchée, Jean. Elle s'en doute que son Kevin en pick-up qui est en avant puis qui tourne en rond parce qu'il l'a vu partir parce qu'il était jaloux puis il l'attendait dans le parking puis il l'a vu marcher jusqu'à l'hôtel. Là, il sait dans quelle chambre mais elle ouvre les rideaux puis elle dit, oh, fuck, c'est mon chum. Mais tu sais, les seins, ça s'explique mal. C'est pas ce que tu penses. C'est ça. Oh, j'avais trop chaud dans mon petit cul. Excuse-moi, chérie. Oh, wow. C'est incroyable. Je suis soufflée. Mais comme je dis, c'est pas de moins en moins, c'est même pratiquement inexistant. Ce qui se passe en dehors après, rendu là, c'est des histoires du déjeuner du lendemain mais dans les spectacles, comme je dis, il n'y a pas de nudité complète. C'est un spectacle à caractère érotique. C'est bien fait, c'est structuré, c'est drôle puis après ça, les gens s'en vont puis ça finit là. T'as une troupe. Comment s'appelle ta troupe et comment on peut aller vous voir? Canadian Sex E-Mails puis c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok. Les événements, les billets, s'achètent directement du site ou aller voir les salles directement, c'est qu'ils s'en vont. Des fois, c'est à la salle qu'ils vendent le billet. Puis vous êtes pas juste en Côte-Dor, vous faites plein de temps. On part de l'Ontario jusqu'à Nouveau-Brunswick, Halifax, même jusqu'à Nouvelle-Église. Grâce. On l'applaudit? Merci beaucoup. Oh my God, c'est tellement fascinant. Quand tu as dit, genre, imaginez tous les scénarios, c'est sûr que c'est arrivé. J'ai tout de suite pensé au Human Centipede. Puis j'étais comme, ouais, c'est sûr que c'était arrivé. Il s'en va quand même. Non? Ben, tu t'en vas-tu mettre ton kit? Ben quoi? Ça marche, non? Bien sûr. Vas-y, mon amour. C'est le moment des dates, mesdames et messieurs. C'est le moment des dates présenté par Eros et compagnie, un sex shop. T'as envie de pimenter ta vie sexuelle? Va chez Eros et compagnie avec le code promo COUPLE 15. T'as 15% sur absolument tout. C'est bien sûr sur Internet. Va pas à un magasin dire COUPLE 15. Ils vont appeler la police. Et voilà. On a des cadeaux pour Derek et Mike. Qu'est-ce que c'est? T'as un peu. Faut-tu lire la petite carte? Je ne lis jamais la petite carte. Oui, la petite carte aussi. OK, OK. Parce qu'il n'est pas habitué de recevoir des cadeaux. L'explorateur, Mike, étant donné que tu es rendu un habitué des masturbateurs Eros et compagnie. Il savait. Il savait. L'algorithme, t'es top. On s'est dit que tu étais maintenant rendu à l'étape supérieure. Voici l'explorateur, un jouet qui te permettra d'explorer ou réexplorer ta prostate. Tabarnak. Wow! Peux-tu gelou? Ça serait mieux. OK, attends un peu. Derek, veux-tu lire ton petit mot? Moi, j'ai la tornade. Wouh! Ouais. Derek, Eros et compagnie t'offrent aujourd'hui un jouet qui est un peu comme ton métier. Il bouge bien, t'amène au septième ciel et tu te demandes presque si tu es en amour avec. Bonne découverte de la tornade. La personne qui compose ça pour vrai. Ah, c'est Marie-Ève Châteauneuf que vous connaissez peut-être, Marie-Cheve, sur les réseaux sociaux. C'est le troisième mec de Sexe Horel puis elle a participé à la Coupe Louvre. Oui, vraiment. Moi, c'est ça, c'est comme un gros calice de doigts que j'ai l'impression. C'est exactement ça, Mike. C'est exactement ça. Un bon pouce dans le cuisine. Tu peux l'ouvrir? Derek, tu peux l'ouvrir? Moi, je l'ai vu un peu, mais c'est le jouet que Mike a présenté sur ton TikTok. Je suis capable de l'arrêter. Je suis capable de l'arrêter. Pèse longtemps. Je ne peux pas essayer ça. Pèse longtemps. Je vais m'appeler ma blonde. En tout cas, anecdote de tournée, essayez-les pas avec une fille qui boit beaucoup de houblons puis qui est un peu pactée puis qui a été constipée depuis 2-3 jours sur le bloc. Mais ça, tu l'as déjà vu. Je pensais que je fais tout. Moi, je suis avec mon human centipi puis finalement. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vus? Genre la dernière fois, c'était... C'était cette fois-là, comme je te dis. Moi, j'ai 38. j'avais 19 quand j'animais. Ça fait ça. C'est vraiment les retrouvailles qui la marchent. Non. Hey, Mike, tu nous as parlé de Derek. Bien, on l'a trouvé. On va aller essayer les jouets ensemble après. C'est tellement touchant. Merci, Ross. C'est gentil. Parfait. OK, vous êtes prêts? C'est... Alors, pas certaine que cette date soit drôle, drôle de prémisse, mais une leçon de vie pour les femmes. Il y a... Non, il n'y a personne qui va apprendre quoi que ce soit. Il y a 6 ans, couple, 42-40 ans. OK. Elle était en couple puis il y avait 42-40 ans. OK. C'est super simple. C'est un couple. Elle a 42 puis son jour il y a 40 ans. OK. Ensemble, depuis un peu plus de 20 ans, après avoir élevé trois enfants merveilleux, nous décidons de revivre notre liberté sexuelle. Un peu de mélange, un peu d'échange et ensuite, après une belle soirée dans un club libertin, nous sommes invités à une soirée privée. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, on hésite, mais y allons. Je ne sais pas si j'allais être menstruue ou le stress, mais j'avais mal au ventre. Alors, j'ai demandé à un couple qui venait à cette soirée et qui connaissait s'ils avaient des éponges de mer. Éponges que l'on retrouve en pharmacie dans la section maquillage, mais qui servent aussi à éponger le sac dans le vagin pour des relations. Tu as déjà ramassé ça? Oui, je ne suis pas personnel. Je me disais oui, c'est correct. Mais c'est un truc de fille qui fait de l'escorte quand elle ne veut pas traîner un trampon parce que ça bloque l'entrée. C'est une éponge comme un maquillage, une éponge de maquillante, ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est une éponge de mer. Elle en coupe un petit morceau, elle l'installe plus loin puis ça empêche le flot menstruel puis ça peut quand même avoir des relations. Wow! J'ai vraiment appris de quoi? Oui. Mais après, pour aller l'enlever, il faut vraiment que tu... Ça prend souvent de l'aide. Mon amour, je t'encourage à poursuivre. OK. Alors, je ne peux même pas imaginer te demander cette aide. Oh, j'ai hâte. Le pied sur le comptoir dit plus loin, à gauche, c'est là. Je pense que je serais capable. Oui, je pense que je ne suis pas capable d'aller chercher ton éponge parce que tu t'es vue une escorte. Wow! Moi qui pense que t'es un beau couple. On est un très beau couple. Alors, on se rend au souper. Nous avons été vraiment bien reçus. Moi, je souperais pas avoir un orgie, mais c'est moi, ça. C'est moi. Toi, je sais que tu irais au vieux du lit. J'en dirais live. Ben oui. Un gâteau au fromage, bien sûr. Nous étions cinq couples de 29 à 47 ans. Souper filet mignon et plus. Wow! Excellent! Avec des poils d'exclament. Parfait. Ensuite, jeu de strip poker qui ne dura pas longtemps. On était tous en feu, alors voilà. J'ai demandé à notre couple d'amis de m'informer sur l'éponge de mer. Voilà, lavé et inséré. J'ai trippé solide. Encore des points d'exclamation. Avec les hommes et les femmes, toute la nuit, j'étais la fille sur le matelas qui prend tout. On t'aime tellement, madame. Tu sais, c'était pas le vieux du lutte, c'était un buffet des continents finalement. au gros show. Ma première vraie orgie. Ma question, c'est quoi une fausse orgie? C'est quoi une fausse orgie? Le nombre de personnes. Quand il racontait, t'entends être caché dans... Non, non, oui, c'est une fausse orgie. C'est une fausse orgie. Allez-y, là. Allez-y, je connais. Seulement, à la fin, je repense à cette éponge. Mais où est-elle? Mais où est-elle? Où est Charlie? Où est l'éponge? Mais où est-elle? Notre amie dit qu'elle a dû tomber. Rendue à la maison, mon chum vérifie. Elle n'y est plus. OK. Le lundi, j'arrive au travail et quelque chose me gosse. Et à chaque fois que je vais à la salle de bain, bizarre odeur. Oups! C'est pas l'ail. J'ai fini par aller plus en profondeur et comprendre que l'éponge est toujours présente et loin et que mon corps n'est pas content. J'ai dû trouver un expert libertin pour me la sortir. C'est extraordinaire d'un expert libertin. Où t'appelles au 811? Pour vrai, sur le groupe de couple vert. Ou sur third chose, en tout cas. Un ex... Ah oui, elle a raison, sur Jalf. Ah oui. Je cherche un expert libertin pour trouver mon éponge de mer dans mon vagin. Honnêtement. Amène un masque et un pince-nez. Pathétique, j'avoue. Surtout que je n'étais même pas dans ma semaine finalement. Alors les filles, si vous ne connaissez pas l'éponge de mer, c'est génial. Pour vrai, quand vous êtes menstrues. Mais assurez-vous qu'il n'est plus là après la soirée. Mais elle est où, là? Oui, ça c'est la leçon. Mais elle est où, l'éponge? Bien, elle a trouvé un expert libertin pour la sortir. Un réécrit-nous puis parle-nous de tout de l'expert libertin qui va chez le monde sortir des éponges. C'est quoi? Wow! Penses-tu qu'il y a des outils? C'est sûr. Puis il y a sûrement ça, c'est son char. C'est écrit sur sa caravane. Je suis un expert libertin avec un logo. C'est un gars avec un Fedora de même. Il rentre avec une cape puis des gars. Ça finit avec... On ne l'avait jamais eu encore, je pense. Envoyer de mon iPhone. Moi, j'ai laissé. Ça ne fait plus de rire. À la toilette, à la job. OK. Bonjour, Stéphanie, Thomas et les invités. Ma date se passe en 2005. J'avais 21 ans. J'avais rencontré un homme qui avait 10 ans de plus que moi, qui était père de deux enfants. Un vrai adulte, dit-elle en parenthèse. Oui, parce que les gars de 31 ans qui ont deux enfants qui sont des filles de 21 ans sont matures! Un vrai adulte. Et je voyais cette situation... Ils sont placés dans la vie, même. Ça va de rêve. Ça paye ses taxes. Et je voyais cette situation comme un challenge, comme une expérience, entre parenthèses, lol. J'habite à Québec, alors le tout se passe à Québec et les environs. Parfait. Merci. J'adore. Le monde de Québec, c'est comme les vegan. Ils veulent que tu le saches. Je ne sais pas quel âge vous avez et si vous vous rappelez la mode des années 2003-2005, mais le gars portait une chemise fripée. Mais tu sais que c'est prévu qu'elle soit fripée. Le tissu est fait de même. Oui, un petit chiffonné. J'ai déjà été coupable de ça. Au secondaire, j'ai porté ça. Wow. Surtout celle un peu rouge et noire. Au moins, je n'ai jamais porté une chemise avec une espèce de crutement de gars qu'une épée. Ah oui, OK. J'ai jamais porté ça. J'ai jamais porté ça. T'avais-tu ce style-là, toi, Mike? T'avais quel style en 2003? Moi, j'étais en 2003, j'ai été longtemps comment? Nus. J'ai tout le temps le même style, genre en T-shirt. C'est la largeur de mes jeans qui ont ajusté avec le temps. J'ai été très baggy pendant longtemps. Puis après, j'ai fait, ah, j'ai rapetisé ça un peu. Mais j'ai tout le temps été juste bien de même, relax. Ah non, c'est pas vrai. J'ai eu une petite période avec des chemises du château trop colorées. Wow! Quand il y avait des événements, une jean, une jean avec une petite chemise comme surcroise puis un débardeur puis une ceinture blanche. Hé, ça va? Ah, c'est beau. Coupable aussi. OK, parfait. Moi, je me souviens très bien de mon polo orange brûlé très moulant. T'es excitant? Oui. Non, c'était pas très... Non, je t'ai déjà vu dedans. T'es excitant. Je m'ai vu dedans. Mais Facebook? Ah! Il n'y a pas ça sur Facebook? Non. Pourquoi non? Tu connais... Ah, tu sais, sur Facebook, c'était pas rare. Il n'y a même pas de vieilles photos de moi sur Facebook. Jamais. Où t'as trouvé ça? Avant? Ah! Non. Tu m'as espionné genre sur le profil de mes amis. Bien sûr. Ben oui. Ah oui, je me souviens au début qu'on sortait ensemble. On avait eu cette discussion-là, je viens de m'en rappeler. Ben oui. Il était triste parce que lui, quand on a commencé à se chatter, il a comme tout checker mes photos, checker les photos dans lesquelles je suis taguée, trouver l'album que je suis taguée. Fait que là, il avait vu comme plein de photos de moi. Puis moi, un moment donné, j'avais dit, ah, moi, j'avais même pas cliqué sur son profil. J'avais pas cliqué. Mais on est ensemble. Ben oui, tu vois. Avec Derek. Alors, la petite chemise fripée, des boutonnées à moitié et des jeans parasukos avec une ceinture blanche avec des trous dessus. J'aimerais ça. Perfection. Il est venu me chercher avec sa voiture. Jusqu'à maintenant, tout va bien, même si la voiture était un char sport rouge avec un esti de gros aileron arrière. Yes! Fast and fast. 31 ans, deux enfants. Pas parce que je suis une paire que je suis plate. J'ai aussi remarqué qu'il avait une machine dans son char dans laquelle il devait souffler pour le faire partir. Que ses enfants, des fois, soufflaient à sa place. Ah, c'est-ci. Eh, tu vas faire plaisir à papa, tu l'aimes en papa, tu vas souffler là-dedans puis jamais le dire à maman. Mais bon, à 21 ans, je trouvais que le fait que le gars vienne me chercher en char, c'était vraiment hot. c'est drôle, à 17, pas à 21, c'est vraiment. C'est déçu, Mike. Mike est déçu. Mike, il fait que franchement. Mike est déçu. Il écoutait du boom, boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Vraiment très fort dans son char de la musique de club, genre l'auto vibrait puis ça me résonnait dans tout le corps. C'est ça. Oh my God, destination. Moi, dans ma courte vie de dating à ce moment, j'avais toujours daté des skaters ou des gars de plein air. J'étais en choc culturel, mais je le voyais encore comme un challenge, une expérience. Avant de débarquer de son char, rendu au resto, il m'a demandé de l'aider à mettre les botches sur ses clopes pour la soirée. Ça fait malade, ça. Il ramasse des vieilles cigarettes puis il se fait d'autres cigarettes. Ouais. C'est un père de famille qui économise. Fais ça pour ses enfants. Il y a un gars. Il est en train de mépriser un père de deux enfants. Oui, oui, dans ce temps-là, on pouvait fumer en dedans dans les sections fumeurs, alors il se préparait des cigarettes, sa quantité pour la soirée avant de sortir, qu'il mettait à part dans son paquet de, je crois que c'était des Mark 10. Des rouleuses. Merveilleux. Bref, sûrement la marque la moins chère car elle venait avec les botches à part. Il fait... OK, non, mais c'est parce qu'elle l'appelle des botches, c'est les filtres. Ah, il se trouvait... Ah, mon erreur, mon erreur, mon erreur, mon erreur, mon erreur. Ah, mon erreur, mon erreur. Ah! Fait que c'est ça. Désolé, bien, on t'apprend que c'était des filtres. OK, donc, on assemblait ses clopes. Rendu à 10-15, il m'a dit que c'était assez, qu'il était correct pour la soirée puis on a pu sortir du char. Déjà là, en tant que non-fumeuse, j'étais déjà moins enthousiaste car non seulement je comprenais qu'on allait s'asseoir dans la section fumeurs, mais en plus, mes mains sentaient déjà le butch. Fait qu'attends, elle l'aidait à rouler ses cigarettes. Ben oui, ils en font 10-15. Tu sais, un moment donné, tu mets la main à la pâte, je ne sais pas. Oh, wow! Qu'est-ce que tu fais, sinon? T'es même avec ta petite sacoche. Fait que... Ben, je vais t'aider. Fait que, comment... Comment ils s'appellent, tes enfants? Oui, roule. Anyway... C'est mon ex, c'était rochante. Anyway, le souper se passe super bien. On mange, on boit du vin, il est cool puis j'ai le goût de poursuivre l'expérience. Wow! On dirait comme dans le confessionnal, occupation double, je ne sais pas trop. On décide de poursuivre la soirée dans un bar direction le Mundial de Sainte-Foy. Vous connaissez-vous ça? Ça a l'air là-dessus. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est M-U-N-D-I-A-L. Ah, lui, il dit le Mundial. Ah, le Mundial. Il va clobber là, fait qu'on va respecter la place. Parfait. Rendu là-bas, je constate rapidement qu'il connaît toutes les serveuses qui les connaît par leur nom et il leur donne tous deux becs comme un habitué. Ah, là, ouais. J'adore. Je fais la même chose à la cage. Mais pour vrai, on connaît la barmaid de la cage, elle est tellement fine. Julie, coucou. Pas de trouble, c'est un gars sociable, je me dis. Il commande des pichets de bières, des drinks puis des shooters comme s'il n'y avait pas de lendemain. On a du fun, mais ça va vite et il se ramasse sous. Comme c'est son genre de musique qui joue, genre la compilation Dance Mix 2005. Il est le roi de la piste de danse. J'essaie de ne pas avoir l'air d'une fille pognée et de danser aussi, mais clairement que je ne suis pas capable de le suivre. Il dansait au milieu du monde et il venait parfois me crier, ah ouais, Denise! Entre deux tournes de Sean Paul. I got the right temperature to the wet, il fait chaud! Il est beau ton kit? À un moment donné, il enlève même sa chemise fripée sur le dance floor puis il continue à se déhancher en chest. Là, mon expérience est encore drôle, mais je comprends que ce ne sera pas probablement, que ce ne sera probablement pas l'homme de ma vie. Bouh! Il a donc fallu que je conduise pour revenir jusqu'en banlieue de Québec où il habitait dans le sous-sol. Il y a une balloune qui souffle! Ah oui, c'est ça. Oh wow! Où il habitait dans le sous-sol de chez son frère. C'est génial qu'elle a vu la balloune quand elle a commencé à commander beaucoup d'alcool. Elle savait pas où c'était ça, je pense. Je ne sais pas à quel point qu'elle savait, c'était ça. Je comprends. Là, répète la dernière fois, je t'ai coupé. Il a donc fallu que je conduise pour revenir jusqu'en banlieue de Québec où il habitait dans le sous-sol de chez son frère qui le dépannait temporairement parce qu'il avait fait faillite récemment et il avait perdu la garde de ses enfants qu'il m'expliqua la bouche un peu molle en remettant sa chemise puis en s'allumant une tope dans le char. C'est un gars mature. Ben oui. Il faut être mature pour perdre des affaires. J'ai un côté... Un homme, un vrai. J'ai un côté sauveuse, sensible et je trouvais ça touchant. Sauf ses enfants, pas lui, calice. Puis j'avais le goût de l'aider. Ben pas l'aider financièrement, là, mais tu sais, elle est se mat avec... Avec l'effet avaler. C'est ça qu'elle a dit, là. L'aider, moi... Vous vous souvenez-vous de la vieille joke des années 90, là? Si tu dis que t'as fin, 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 hein? C'était-tu juste au 4-5-0 qu'on avait ça? Si tu es fin, elle suce, il est fin, fin, elle avale, puis c'est fin, 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 M. Bussi. Elle lave la vaisselle, elle prend des calices, là, tu t'es... Si bon. Elle prend des calices. Wow! J'ai jamais entendu ça, cette affaire-là. Ah! Vous savez pas ça? Ça a pas rapport... Avec qui tu tiens? Ben, avec eux autres, t'as tout évident aussi. J'ai fait le tour du monde, j'ai jamais entendu ça. Ah! Vous savez pas ça? Le danseur t'a trouvé le guère. Alors, sur la ride du retour, il m'a mentionné qu'il ne portait jamais de boxeur. À part ça, j'ai choisi pour toi, mais je savais que ça allait te taper sur les nerfs. J'ai fait faillite, puis je porte jamais de boxeur. Quand il aimait sentir ses jeans qu'il frotte sur son pénis, il m'a expliqué que c'était vraiment dégueulasse, les gars qui se mettaient des boxeurs, car ça respire pas. Ah ouais! C'est nous le problème! Les gars, c'est nous le problème. Donc, on arrive à son lieu de résidence dans le sous-sol, chez des gens, pas un appartement dans le sous-sol, un vrai sous-sol, à même la maison, pas de cuisine ni de toilette. Il dormait dans un lit simple, dans un sous-sol pas fini. Parfait. Je me dis, rendu là, je vais pousser l'expérience à fond et entrer. Peut-être bien que le sexe va être pas pire au moins. Ben oui, le gars sous, ça va être bon. Ça sentait la cigarette dans la maison et c'était le bordel des jouets d'enfants partout de la vaisselle sur les comptoirs et il fallait traverser la maison pour descendre chez lui, j'adore les petits tendres, au sous-sol, en plus d'aller aux toilettes à côté de la chambre des occupants principaux. J'ai quand même couché avec le gars, j'ai sucé son pénis qui avait traîné dans ses fonds de jeans et sué toute la journée puis je pensais à ça en le suçant. Mais je me disais que ça se faisait pas de lui demander d'aller se laver le pénis dans la toilette à côté de son frère et sa femme qui dormaient. Ça se fait pas. Pour vrai, ça serait vulgaire de sa part. Ça serait déplacé. Ben oui. Ça serait impoli. Ouais, ça serait pas fin, fin, fin. Non. T'sais, un gars qui a bu puis que ça lui prend une calisse d'éternité à bander. Je repense à ça aujourd'hui puis j'aurais dû me coller un taxi puis casser mon camp. Ben non. Oui, n'est-ce pas? Il y a tellement d'étapes où t'aurais dû casser ton camp, man. La balloune. Chris, roulez les cigarettes du goul. J'ai deux enfants, j'ai un esti de gros aileron sur mon char. Je sais pas, man. Il a perdu la garde de ses enfants puis il a encore des jouets dans les ours. C'est peut-être ses neveux-nièces, là. En tout cas. Ben non, je voyais encore ça comme une expérience puis je me disais « Je vais être smart. » Oui, je vais être smart. « Pauvre gars. » Mais tu sais, elle a pris un petit temps c'est une expérience, mais va pas là. Ah mon Dieu, elle me disait « Je vais être smart. » « Pauvre gars. » Il vient de faire faillite. Puis il m'a quand même payé le resto. Elle a la petite note d'aujourd'hui qui se dit elle-même c'est quoi le style de rapport en tout cas. Je vais être honnête, malgré tout ça, j'ai couché avec pendant trois mois. C'est long. Là, là, il m'a aussi... Ah ben, tabac. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que faites? Qu'est-ce que faites? Faites un enfant. Non. Pas faites un enfant. Pas demandez un mariage. Proche, proche, mon chum, proche. Il m'a aussi donné l'herpès. C'est pire. On dirait que je suis comme content pour elle, pareil. Christ, tu le méritais, genre, rendu là, est-ce que tu es même? Je vais finir ça... Tu peux pas être surprise. Tu peux pas... Tu peux pas... Je vais finir ça ici avec une mini-phrase de wisdom. Attends, par applaudissement, qui pense que c'est intelligent? Pas grand monde, hein? Ça pique. Ça pique. Je souris aujourd'hui en pensant à la petite jeune de 21 ans que j'étais et je lui envoie du love. Pas besoin de coucher avec un gars pendant des mois juste parce qu'il t'invite à souper et qu'il fait pitié. Aujourd'hui, la date, ce serait terminé avec les botches dans le char. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, le gars est courtier immobile. Je vois sa face parfois sur des pancartes. Donc, je me rappelle de tout ça à chaque fois. Merci, bye. On l'applaudit, cette femme qui a appris les choses à la dure. Mike, veux-tu lire? Oui, oui, oui. Oh, yeah. OK, OK. Une vraie douceur. Une vraie douceur. All right. Bonjour, Stéphanie, Thomas est l'invité. Donc... J'espère qu'elle se voit là, ce fille-là. Hein? Excusez-moi. Bonjour, Stéphanie. OK. Donc, je me sépare du père de mes enfants après une longue relation et je décide... J'aime sa part fort. Et je décide de suivre l'engouement et de me mettre sur Tinder. Je n'ai alors pratiquement aucun critère, ne serait-ce que le gars ait une barbe. Eh oui, juste ça. T'as la barbe, mec. Hé, t'aimes ce que t'aimes, hein? Là, je sais pas où la caméra, mais Chris, ayez du jugement, mais ça n'a pas rapport. Tu peux pas... En tout cas, t'as la barbe, vous êtes mêlés, man. C'est-tu calé, être déçu si tu n'as pas de critères? Elle a bien la réponse, eh oui. Non, non, ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant. Je matche puis je jase avec un tatoueur barbu. Déjà, juste ça, j'étais bien excité de mon expérience Tinder à date. Elle est contente. Hein? Elle est contente. Elle est contente. Visiblement, OK. Le gars n'arrête pas de me dire qu'il veut du sérieux, qu'il cherche à se matcher pour vrai, mais je ne l'écoute pas vraiment et je me dis qu'il me bullshit juste parce qu'il doit se dire que c'est ça qu'il faut qu'il dise à une fille sur Tinder pour réussir à coucher avec. Hé, Briante. C'est-tu toi, Chris? T'arrêtes pas de commenter. Ouais, ouais, ouais. C'est lui, c'est ça. Elle aime ça, les barbes. Elle aime ça. Le fait qu'il soit un tatoueur barbu excuse bien des affaires. Trois petits points. Ça prend les deux. Et je me dis que je vais jouer la game moi aussi jusqu'à un certain point. Deuxième date, il me propose de le rejoindre chez lui et qu'on aille ensuite souper au resto. Wow, crime. Je me dis qu'il a plus d'initiatives cette fois-ci et j'ai des attentes. Sérieux, à quel point nos critères sont bas, colis? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes en disant ça? C'est ton vin méchant. C'est ton vin rock. Non, mais je veux dire... Hé, mes critères sont bas. Je pourrais faire mieux, hein? Non, je veux dire... T'as acheté du linge, là. J'ai chaud, t'as marre. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme ah, wow, m'invite au resto. Woo! Je veux dire, non, c'est le fun, mais je veux dire à quel point c'est comme... M'invite j'ai mon resto. Ça fait peut-être qu'il n'y avait plus genre zéro d'activité et son jump ne faisait pas ça. Ça fait que c'est peut-être juste un peu en extant de la nouveauté. Oui. OK. On continue dessus? Oui. Steph allait pétir sa coche. Là, ça s'est fait, ce bout-là. J'ai de plus en plus chaud. Watchez-vous. Je me pointe... Non, je ne vais pas l'enlever parce que c'est gênant. C'est fait. On met des rick en chasse et on y met la bosse. OK. Je me pointe chez lui et surprise, sa fille de 2-3 ans est là. Il me la présente et m'offre une bière que nous buvons tout en jouant à de la pâte à modeler au bâtiment. Oh, Mergo, man! J'ai rien contre les enfants. J'en ai moi aussi. Mais la deuxième date avec une femme que tu ne connais pas, vraiment, me semble que c'est un peu rapide. Il me demande si ça dérange de jouer avec la petite pendant qu'il va prendre sa douche et se préparer. Mais qui garde l'enfant quand ils vont partir? Pourquoi la gardienne n'est pas déjeunée? On va se voir dans tout. J'ai comme un test qui veut savoir si elle est bonne maternelle. Sorry, oui. OK, je dis non par malaise. Ça me dérange. Je trouve ça crissement inadéquat et je surveille quand même l'enfant. Tentant de lui faire la conversation pendant au moins 45 minutes. ben voyons. Il se met beau! Chris, il streamait. Il faisait tout, man. Il n'était pas prêt. Je l'aime, cet homme-là. Man, je ne sais pas. Coupe le vin. Quand il est finalement prêt, je me dis que sa gardienne va sûrement arriver. Mais non, je comprends en le voyant faire son sac à couche qu'elle vient souper avec nous au resto. Ouais, ouais. Amen. Moi, je trouve ça weird et malaisant, mais bon, je me dis que c'est une courte soirée qui va se terminer tôt et ça me fera de quoi raconter à mes amis. Puis il va sûrement un resto super à la fin, hein? Parce que, tu sais... Il me propose un resto où il y a des pâtes car sa fille est très difficile et elle mange juste des pâtes. Ah, c'est bon. C'est un resto. Tête et bon. Ouais, mais si elle a deux, trois ans, c'est, tu sais, c'est sûr qu'au resto... Défends pas la date, mon amour. Non, je défends l'enfant qui mange des pâtes puis elle a genre deux ans et demi, c'est normal, là. Hé, oui, moi... Il est comme, hé, elle prend pas, genre, le boulet parmigiano, là, tu sais, ben non, voyons. Mais moi, pauvre enfant, mais je sais pas si cette fille-là, si cette petite enfant-là, si elle s'en souvient, mais en tout cas, OK. C'est un resto un peu cheap de type, apportez votre vin avec zéro ambiance situé à 25 minutes de char de chez lui. Là, je comprends que ma soirée va être longue en crise, finalement. Jad a ses Barbies et sa tablette. On part au resto en famille, en parenthèse. Il est 17h, l'heure du souper familial. Rendu en bas, rendu en bas, ah oui, il me demande si on peut prendre mon auto car son char est plein de cossins vu qu'il déménage bientôt. Fait qu'il faut mettre le banc. Ben voyons, ben oui, c'est ça aussi. Rendu là, pourquoi dire non, Chris? Ben pour beaucoup de choses, mais un détail de marre de plus ou de moins. Fait qu'il transfère son banc de bébé dans mon char, s'installe en arrière avec sa fille parce qu'elle a mal au coeur en auto. Elle a mal au coeur. La petite fille, elle vomi en char. Oui. Il sera donc plus proche au cas. OK. J'ai donc 25 minutes à conduire seul en avant ma date comme passager arrière avec des bruits de jeux d'enfants de iPad alors que c'est mon week-end sans enfants de mère. Franchement, séparés. Calisse. Pour me rendre dans un resto sans ambiance, cafétéria avec même pas de vin qui m'attend, je sais pas si je veux rire ou mourir. Oh, man. On soupe donc à 5h30 dans l'ambiance non festive de ce resto semi-mauvais mais qui sert sur des pâtes que les enfants aiment tout en gérant sa fille et son verre de jus, sa fille et son envie de pipi, sa fille qui veut des crayons de cire. Ben oui. Impossible pour moi d'être en mode séduction et la conversation est fraîte comme un iceberg. Ah, c'est-tu genre grimée? C'est sûr. Il va être habillée de même? Si c'est ça que tu veux dire pas qu'il y ait. Je sais pas. J'espère qu'elle était pas habillée de même mais c'est sûr qu'elle s'est... Ben c'est une fun date. Ben oui. Surtout qu'elle voulait un barbu, calice, juste comme check-moi bien. mais moi, je pense... À toute donnée. Eh oui, ça a commencé 48 heures à l'avance. Ah, c'est exfolié, hydraté, épilé. Non, c'était interminable. Quand la facture arrive, il fait encore clair dehors. Je me dis, il va toujours bien payer, calice. Ouf, il paye la facture. Pas le choix de retourner chez lui après. Faut bien que j'aille les reconduire. Thank God, sa fille n'a pas vomi dans mon char. Il m'invite à rentrer en me disant qu'il va la coucher. Tu dis que ça va mal ta date quand tu dis, ouf, Il m'invite à rentrer en me disant qu'il va la coucher très vite et qu'on pourra ensuite passer le reste de la soirée entre adultes. Je pensais que c'est mon camp après les avoir déposés dans le parking, mais cette proposition est intéressante. Génial. Et je me dis que j'ai bien mérité de frencher avec un tatoueur barbu pour avoir passé à travers une date aussi weird. On est-tu d'accord? OK. Ceux qui sont d'accord, faites du bruit. Ceux qui sont pas d'accord, faites du bruit. Ben, elle a une heure de plus. Parlez-moi. Elle le trouve cute. J'y souhaite. Non, mais c'est parce qu'à la base... T'as déjà dépensé, mettons, quatre heures de ton temps. Une ou deux heures de plus. Ah, ça va être meilleur, je suis sûr. T'es lul. Je suis sûr que ça va être meilleur. Avis de l'espoir. Je suis sûr que le reste, c'est on a un rapport sexuel, c'était bon, wow, c'était pas malaisant. Je suis sûr que c'est ça, le reste. Il ne mentait pas, il l'accouche très rapidement, il m'offre une consommation en installant une ambiance. Je suis sûr! Oh, non! Ah, je te jure, elle va plus se relever. Veux-tu que ma paille fait ce que tu fais d'habitude? Hein? Ben non, ça je me disais. Oh, my God. OK. Il revient, ça va? OK, attends. Il m'offre une consommation en installant une ambiance adulte entre parenthèses, a.k.a. en mettant une musique de rap gangster bien fort avec des vidéoclips de filles qui dansent en string sur sa TV. Ouais! 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 Ah, j'aime ça! Un clip d'exhibit! Ah, j'aime ça! Ça se fait peut-être mettre dans... Nous jasons un peu et j'essaye fort de ramener l'ambiance à la séduction. Plusieurs détails de sa personnalité et de son mode de vie me gossent, mais je le trouve beau et je sais déjà que je n'ai pas l'intention de le revoir une troisième fois, donc c'est ce soir ou jamais. Wow! Je suis donc 100% consentante lorsqu'on se french et qu'il m'amène dans sa chambre. On se déshabille. J'aime bien le vibe malgré le gros crise de rap qui me déconcentre. Et j'essaie de ne pas penser à l'enfant qui dort dans la chambre d'à côté. L'activité évolue bien. Les prix les mains sont forts. L'activité! L'arbre en arbre! La pâte à modeler était cool, mais l'activité à principale c'était mieux. Mais il arrive pour me pénétrer sans condom et sans rien dire par rapport à quelconque protection. Je l'arrête brusquement et je lui demande s'il est possible s'il vous plaît de mettre un condom. Il me répond qu'il n'en met pas lui car il est allergique. Ah! Ça aurait été fou! Ça aurait été fou qu'il dise j'en mets pas je suis tellement beau. Pourquoi je mettrais ça? Je suis un beau tatoueur avec une barbe. Mon cerveau a besoin d'une seconde pour assimiler. Ça se peut se dire ça à 35 ans? Ben oui, Chris. Je répète pour être bien sûr allergique. Point d'interrogation. Il me dit que oui, il est allergique au latex donc il ne porte pas ça des condoms. Il ne porte pas ça comme si je ne porte pas ça pour des casquettes. Ha! Ha! OK, mais qu'en est-il des condoms on fait de d'autres substances justement pour les gens fucking allergiques au latex? Il me répond alors que ça s'appelle du nitril et que la texture est pareille à des pneus de char. Alors non, il n'en porte pas non plus. Comment? Il est d'accord pour éviter la pénétration vu que je sticke là-dessus. Ha! Je sticke là-dessus! Ah oui! Il est parfait cet homme-là! Mais on crie, c'est pourquoi tu sticques là-dessus? Ben je ne sais pas, man, tu sais. T'écroches? Ben il est écrit en parenthèse. Fait que c'est sûrement lui qui a fait « Ben je sticke là-dessus! » C'est sûr! C'est sûr! C'est sûr! OK. C'est clair qu'il a roulé des yeux. Ah! Il y a là qui sticke là-dessus. On va donc faire du sexe sans pénétration. Finalement, le gars n'avait pas l'air de triper tant que ça à faire du sexe sans pénétration et après 15 minutes il m'est venu dans les cheveux. Ha! 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 Sérieux, là! Déjà que j'ai passé mille heures à me préparer au moins mes cheveux pourraient me toffer deux, trois jours. Est-ce que tu... Eh oui, c'est sûr qu'on ferait laver, je sais. Vous avez bien lu dans les cheveux. Je lui ai demandé « T'aurais pas pu viser ailleurs? » Il m'a juste me répondu « Sorry! » Ha! 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 Je l'ai quand même décrit comme un gars respectueux le lendemain. Bien, voyons donc. Mais à qui t'as décrit ce personne-là? Ses amis. Tabarnak. C'est la fin, les amis. Oui, mais à qui qu'elle a décrit ce gars-là? C'est drôle comme fin. Elle a décrit ce gars? Oui. Je l'ai quand même décrit comme un gars respectueux le lendemain. Claire qu'elle a parlé à ses amis et puis comment ça s'est passé hier, elle a skippé le bas de la pote. On veut tellement les protéger, ça me tue, man. Arrête de me regarder c'est super rough. Je sais pas quoi. Oh, c'est dur! Je pense, tu sais, que je t'allais tuer tes joues et t'en parlais des cheveux. Excuse! Comment tu vas revenir là-dessus? À Noël, on en a parlé. En tout cas. Derek, veux-tu lire une date? Avec plaisir. Bien sûr! Moi, je peux-tu aller au toilette? Ben oui, vas-y. J'ai envie de pisser, ça fait une demi-heure, man. Lissa, moi t'entends je t'attends dessus. Ouais, tu m'attends en arrière. Ça va être parfait, ça. Bonjour à tous! Petite parenthèse, mainstream. J'adore votre podcast. Stéphanie est une podcasteuse inspirante et surtout hilarante. Oh, c'est fait. Merci. C'est un compliment pour toi. Je suis d'accord. C'est fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. des protagonistes. Je ne divulguerai pas le nom de ce sport pratiqué par 15-20 personnes au Québec. Oh! C'est excitant, non? Le bobsleigh. C'est pas impossible. Ben, je sais. C'est pas impossible. Toi, tu penses quoi? Euh... Tu sais, le truc où t'as des skis pis tu te tiens sur le monde. Il y a un indice supplémentaire si tu veux que je finisse. Ce que je dois mentionner, c'est qu'il faut absolument être dans les montagnes. Devin. Ah! C'est normal. Excitant. La tyrolienne. Ah! Oui, 15-20. Pas du BMX. Le... Ah, le... Le... L'abrenade. Deltaplane. C'est ça? Tu sais que tu cours pis t'as une grosse... Pis là, tu... Mais peut-être. Mais c'était une belle imitation. Oui, c'est ça. Mais 15-20 d'un Deltaplane, ça risque de... C'est pour vrai que ça se marche pas. Excitant. Parfait. OK. De ce fait, nous avions tous planté notre tente dans les bois environnants. Déjà, c'est pas un sport. Une tente, mais quand même. Arrivant à l'heure de se laver, j'ai remarqué qu'il manquait un savon biodégradable dans mes valises. Déjà. C'est important. Ben oui. C'est du camping, le sport. Ben oui, non mais... J'ai dû demander si quelqu'un en avait un pour moi. Tarzan, non fictif dû à son apparence. Ça commence pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu niaises les oeufs, tu poilus? Qu'est-ce qu'il... Il est sauvage, il va en prendre d'ambrousse. C'est ça que ça veut dire. C'est sûr qu'il est... comme Spycott, comme Tarzan. OK. Je ne suis pas sûr. Je n'ai aucune idée pourquoi je suis possessif de ce gars-là. D'après moi, dans la section des pires dates, je ne serais pas inquiète de toi. Du moins, Tarzan m'a signalé qu'il allait aussi se laver, qu'il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai donc pris mes affaires et nous sommes rendus à la rivière. Tu te laves et tu cherches un pénis. C'est dommage. J'ai tout ce qu'il te faut. C'est biodégradable. On est en forêt avec des gens qui sont une vingtaine de personnes à pratiquer un sport... Un sport weird. Weird, OK. Ils sont juste une vingtaine à pratiquer ce sport-là. Ma première orgie. Ben, c'est dans le thème, c'est dans le bois pis ça pique. Fait que moi, là. J'ai donc pris mes affaires et nous nous sommes rendus à la rivière ensemble. Sur le chemin, ils se présentent comme en étant un pilote franchement sorti de l'école, comme étant un fucking broke. OK. Du aux cours. Broke? Ben, en fait, les cours de pilotage, c'est super cher. Fait que j'aurais dû que c'est de ça qu'elle parle. OK. Il mentionne aussi qu'il vient de se faire engager dans une rivière. Chérie, tu penses que c'était quoi? Euh... Non, j'hésitais entre broke pis bloke. Ah, ça se pourrait. Ben, j'étais un fucking bloke pis j'étais comme, je suis pas sûre comment le prendre. Est-ce qu'on peut le mettre dans une autre phrase, s'il vous plaît? C'était juste... Je comprends, mon amour. Euh... Étant easy going, je lui propose de le loger chez moi durant cette formation plutôt que de se payer un hôtel. Toujours cool d'amener un gars chez vous quand t'as aucune idée de tout ce que tu sais c'est qu'il y a des abdos. Ça va juste bien finir. C'est pas encore... Bon, c'est toujours pas le sport, mais s'il y a des abdos, mais il s'appelle Tarzan. Je trouvais que c'était une bonne solution pour lui que de toute manière je le trouvais bien sympathique. À ce moment, je ne réalisais pas encore ma grave erreur soulignée en capital. Surtout qu'en le regardant se laver dans le lac, j'ai bien remarqué un corps de rêve. Ah, t'avais raison. Et une belle bosse dans son bosseur. Ah ben. Voilà la mise en contexte. Voici mes clés. Tu peux habiter chez moi. La mise en contexte a duré deux paragraphes, mais c'est ça. Voilà la mise en contexte. Maintenant, c'est le temps de raconter la croustillance ou la colocation de deux jours interminables. Ouh! Donc là, en quelque part, ils sont en formation pour une activité, mais je ne sais toujours pas c'est quoi. Oui, mais elle ne nous le dira pas. Elle dit que ça dévoile trop si elle dit c'est quoi l'activité. Mais on a eu l'autre indice que c'est sur la rivière. Ah! Peut-être que c'est avec le ministre des Finances, la tirée sur des dindes. Peut-être que c'est ça. Être avec le ministre des Finances. La chasse aux faisans. Oui, la chasse aux faisans, c'est ça. Oui. C'est de la chasse aux faisans. Des dindes. Puis dans ça, c'est le ministre des Finances. Tu penses que Pierre et Fitzgibbon, il est cut? Oui. Je suis d'accord avec l'hypothèse. Parfait. Puis il n'a pas ses affaires puis il va dormir chez les autres puis il exploite les autres. C'est pour ça qu'il est riche, c'est qu'il n'a pas de loyer, pas d'hypothèque. Tout s'explique la politique. Ben oui, vraiment. En arrivant chez moi, il brille une douche. Moi et ma colocataire entendions des gros bruits d'orgasme. Ça ne fait même pas deux minutes qu'il est arrivé. Il se masturbe dans la douche. Puis il vient fort, tout seul. Je respecte ça. Je respecte ça. Le ministre, il est fort. La prochaine phrase, je ne suis pas sûr de comprendre. Tu ne m'entends jamais? Venez. Ah non. Non, mais tout seul, voir que tu es... Ben, je sais des gens que tu ne connais pas. Ah oui, OK. En cours, quand tu es dans un chalet en forêt. Je n'ai jamais vu. Pas avec elle. Si tu ne connais pas, comme il vient à la maison. Ah! T'as vu. Je suis à l'aise. Il n'est pas tout seul. Ça se complique. J'avais une journée congé et lui, du moche. Oui, chacun ses choses. Nous nous sommes dit qu'une micro-dose pourrait être drôle et de toute manière, le lendemain, durant sa formation, il ne pilotait aucun avion. Ben non, il n'y a pas de test sanguin du tout. Durant le trip, il me mentionne straight de même qu'il a vraiment envie de moi. Oui, pourquoi pas? Sur le moche, les pupilles dilatées, j'ai envie de toi. Tu sais, parce que tu me fais penser qu'on est juste des atomes. Puis genre, c'est tout. Puis pourquoi, alors, les barrières, puis les coups, puis quand on peut juste se tête ensemble, puis vraiment, tu sais, tes atomes, c'est mes atomes, puis là, mes atomes seraient tes atomes, puis là, tes atomes seraient mes atomes, puis wow, on écoute-tu les Eagles? T'as moi qui fais du slam, je suis bandé. J'aime tellement le jeu du flirt. Flirter qu'un gars, c'est le moche. Oui. J'aime tellement le jeu du flirt quand, suivi des deux heures de regards langourés de discussions axées sur le sexe, pas les atomes, mais quand même, durant ces discussions, nous mentionnons ce que nous aimions sexuellement. À ce moment, je me disais, fuck, ça va être tellement bon, on est sur le même vibe, je viens de te dire ce que je préfère, let's go. Quelle belle imitation. Ben, c'est écrit comme ça. C'est parfait, j'adore. J'ai commencé à le frencher et le déshabiller. C'est le fun, une fille qui prend l'initiative. Oui. Mauvaise nouvelle, la belle bosse dans ses pantalons, j'ai vu que c'était une illusion plus que littéralement, le buisson de poils. Oh! Oh! It's an afro, baby! Ça, c'est bon! Le buisson de poils. C'est un buisson d'afro pour que ça fasse une bosse. C'est mouillé, là. Mouillé. Mouillé, il n'est même pas tapé. C'est du saut de l'eau. Ça perd, là. C'est dense, là. Merde. Le gars, il n'a rien pour lui. Il crie en... Il a un petit peu de sperme en plus dans son truc parce qu'il est venu. Arc. Le buisson de poils qu'il avait autant gros que son pénis. No shame. J'adore toutes les grandeurs, c'est juste que je m'étais fait des attentes et je n'aime pas quand les personnes ne s'aient jamais rasé la poche. La prochaine fois que tu dis que tu aimes toutes les grandeurs, rajoute pas neuf mots après. On croit moins. Oui, avec le mais. Ouais. Mais, mais. Mais je peux comprendre. Il y a un shout-out parce qu'entre parenthèses, gros MVP à Manscaped. Ah, bravo. Définitivement, ils ne connaissaient pas ça. Prochain paragraphe, ça commence bien. Pire baisse de ma vie. Ah! Il goûtait mauvais. Ah! Ça, c'est l'eau du lac, là. Ah! 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 Nous n'avions finalement pas du tout le même vibe. Écoute, pendant deux heures, c'est son rapport envers l'amour. Ah! Ça, c'est pénible. Ah! 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 Oui, je suis polygame puis je vais te l'expliquer longtemps. Oui, mais plus sectaire, je pense. Mais non, mais tu ne comprends pas, c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Tu vas te retrouver là-dedans. Je lui ai annoncé que je ne suis pas du tout comme ça et ce que j'aimerais, qu'on soit seulement amis. Parce que clairement, je ne veux pas m'embarquer là-dedans et cette excuse me sauverait aussi de ses avances. Je lui mentionne aussi que j'ai une amie... Oh, ça va, il y a plusieurs, ça ne marche pas. Je lui mentionne aussi qu'une amie arrivait bientôt pour venir me chercher quelque chose chez moi. OK. Mon amie est rivée... Tu penses que vous entrez à trois? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas à ma partie, en tout cas. On vient de dire qu'elle n'a pas aimé ça. Oui. Il y a bien du poil, ça dépend des goûts. Mon amie arrive ne sachant ni notre relation sexuelle récente ni sa situation amoureuse commence à le cruser intense. Ça marche tardien, ça. Leur discussion s'étensifie tellement que j'en ai mentionné qu'il pourrait aller marcher simplement et partir s'il veut le discuter encore puisque je devais étudier. Il partir en direction de l'appartement de mon amie. Elle me mentionne avant de partir « Est-ce que tu penses que si je lui fais que juste le cruser et discuter un peu, ça va te déranger mon chum? » Wow. Moi, je pense que oui. Ben, c'est ça. Parce que oui, et en parenthèse, pas en parenthèse, mais en majuscule, elle a un chum. Je lui ai répondu que ce n'était pas de mes affaires mais que si elle se posait la question, c'est peut-être un mauvais signe. C'est une bonne réponse. Tu ne dis jamais « Hey, ça va-tu déranger ma blonde? » Bien sûr, juste dormir. Je lui ai mentionné que non, j'avais été clair tantôt. Je lui ai proposé un câlin avant de repartir dormir sur le divan. Il m'enlâçait doucement et me dit « Hum, j'aime tellement besoin de ta chaleur humaine. » Il joue mal, ça game. Oui, en tout cas. « En ce moment, c'est en trop. Le lendemain matin, je lui ai demandé de partir. Aujourd'hui, qui équivaut deux jours après cet événement, Tarzan m'a texté encore et je le ghost. Mon ami n'a toujours pas révélé sa soirée avec mon copain et avec Tarzan, parenthèse, et moi, je suis assez off pour le ghoster aussi. Fin. Merci de m'avoir lu. Oh wow! C'est récent! Oh my god, c'était d'actualité! Ben oui! Êtes-vous prêts pour l'ultime date? Oh là là! Elle est écrite par quelqu'un qui nous envoie souvent des dates pis ses dates sont fucked up. Salut Thomas, Stéphanie et les personnes invitées. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas une simple anecdote de date mais plutôt une histoire de kink qui a été trop loin. Pendant toute ma vingtaine, j'ai été attirée par un fétiche bien particulier. Deux points, le phone sex. C'est malade. À cette époque, la voix d'une personne m'excitait plus que le fait de passer à l'acte. Pour m'assouvir cette pulsion, j'allais dans les salons de clavardage sur MIRC et je publiais des annonces d'hommes cherchant homme pour un phone sexe cochon. Ah ouais! Parfait! Très clair. L'histoire que je vais vous raconter se passe en 2008 alors que j'étais étudiant en enseignement à l'UQAC et que j'avais 22 ans. Un soir, j'ai eu envie de dominer quelqu'un vocalement au téléphone. Ça arrive! Des fois, tu veux manger des pâtes. Un petit mardi, tranquille. Des fois, tu veux dominer quelqu'un vocalement au téléphone. Et de le faire jouir avec le pouvoir de mes mots. J'ai donc publié une annonce et un homme d'une quarantaine d'années habitant dans le Bas-Saint-Laurent m'a répondu. Nous avons discuté brièvement en messagerie privée puis je lui ai donné mon numéro pour qu'il m'appelle et que je puisse le dominer au téléphone. Parfait! C'est quoi dominer quelqu'un au téléphone? Je suis pas le mot dominer le mot au téléphone. Je suis pas dominé, là. Allô? Allô? Je sais pas si tu mets un contexte avant. Tu sais, t'appelles la personne comme « Fait que là, j'en t'ai chez vous, pis t'es à quatre pattes, pis là, je vais te dominer dans trois, deux, je sais pas comment tu startes. » Ah oui! Ou si tu fais juste faire la petite bite, tu m'écoutes. Tu sais, il y a une petite quoi. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Hey, c'est la petite... T'as décroché pis je te l'ai même pas demandé. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. OK. Alors, lui et moi, ça a tout de suite cliqué. Sa voix est excitante, il obéissait à mes ordres et la séance de fond de sexe ne s'éternisait pas trop. Tu sais pas s'il obéissait à tes ordres. Parce que tu fais avec un doigt dans le cul, ouais, 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 c'est fait. C'est ça, j'ai. Avec cette voix-là. Ouais, 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 c'est fait. C'est fait. C'était l'homme idéal, quoi. Nous avons décidé de garder contact et nous avons répété l'expérience plusieurs fois par la suite. Je sais pas si l'homme idéal, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent qui va sur I-M-I-R-C. Ah! Elle était bonne si tu l'avais pas demandé. Elle était bonne, j'ai eu du bon mécout. Cependant, plus les échanges sexuels téléphoniques que nous avons eus devenaient vulgaires, humiliants et irrespectueux, moins j'en retirais de plaisir. Un soir, je lui ai donc poliment demandé d'arrêter. Il a refusé. Non! Conne! Il est encore dans le jeu de rôle. Non, c'est moi qui domine. Il a refusé et m'a demandé de l'humilier encore plus à la place. J'ai raccroché. Quelle erreur! Pendant plus d'un mois, il m'a appelé sans arrêt sur mon téléphone portable, peu importe le moment de la journée, que ce soit trois heures du matin, pendant un cours de didactique en plein jour, ou le soir pendant que je soupais chez mes parents. Il ne cessait pas de m'appeler. Il pouvait appeler pendant une heure sans arrêt. Et si j'avais le malheur de décrocher et de lui dire d'arrêter de m'appeler, ça l'excitait encore plus. Il est coincé! C'est revenu, Canada! Voulez-vous répondre à notre sondage? Certains d'entre vous pourraient me dire «Bien, pourquoi tu ne l'as pas bloqué? » Eh bien, je lui avais donné mon numéro, mais ce que j'avais omis de vous dire, c'est que lorsque cet homme m'appelait et l'utilisait l'étoile 67 avant son numéro pour être sûr que je ne puisse pas le retracer. Brillant n'insiste pas. C'est coûté de l'argent, ça? Oui. Il me semble que oui. Ça lui a coûté quelque chose comme 400 piastres. Il fait dire « Tailleul! » Oui. Tu rires, mais c'est un peu ça qu'elle avait au téléphone. Il décrochait. « Tailleul! » Tu dis qu'il l'excite. Oui. Ah, t'es coincé. Tu ne peux jamais lui dire d'arrêter quand tu dis arrêter que ça l'excite. Puis si tu dis de continuer, je peux continuer. Un beau jour, j'en ai eu assez de ces appels dégradants et incessants. J'ai donc décidé de me rendre au poste de police de ma ville, Ville-Saguenay, pour porter plainte contre cet homme. C'est clair qu'on t'a joué d'aller au secondaire. « Arrivée au poste, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai expliqué à la fois mon kink et la situation gênante qui en découlait. » Imagine les policiers au Saguenay. T'es décide pour quoi? Ben c'est sûr. Moi, j'aime ça. OK, OK. Je t'entends. Je t'entends. C'est malade. Malheureusement, le policier qui a reçu ma plainte à l'accueil ne semblait pas qu'on prend. Non, la police... Exactement, c'est sûr. La police en 2008 au Saguenay ne sont pas ouverts. Je ne comprends pas. On recommence du début. Les gars, les gars, vous écoutez. Ah oui, racontez ce que je viens de te dire. Au départ, ils croyaient que je faisais de la prostitution par téléphone. Voyons donc. C'est ça, fait que toi, t'es une petite pute. Toi, Lola, t'es une pute. Je dis des fois. Il m'a informé que c'est illégal. Fait que toi, t'es une petite pute, t'es illégal. C'est une demi-heure qui explique qu'il n'a rien compris. C'est sûr que c'est pas illégal. Et que je pourrais être arrêtée pour ça. La prostitution, c'est illégal. J'en reviens pas. Mais c'est pas de la prostitution. Eux, ils pensent que oui, ils ont des gommes. C'est que ceux qui ont raison. Il y a de la prostitution, j'ai essayé de lui expliquer à nouveau. J'ai essayé de lui expliquer à nouveau, mais il ne comprenait toujours pas. Pire encore, c'est ce qu'on appelle le victime blaming, shaming, whatever. Pire encore, il a appelé un autre de ses collègues. C'était sûr, Chris? Il a appelé en 2008 au Saguenay, c'est sûr. En 2020 aussi, je pense. Et j'ai dû expliquer mon king à un autre, policier. Finalement, un des policiers a semi-compris. Il m'a dit, attends... Qu'est-ce que dit la police, mon amour? Attends, il y a des gens qui font ça gratuitement? Illumination! Moi, tabarnak, j'ai une autre carte de crédit que je cache de ma femme pour ça. Je pourrais juste t'appeler. Je pourrais juste t'appeler. J'ai répondu oui. Et les deux policiers se sont regardés, les yeux remplis de jugement et d'incompréhension. Je me suis sentie très humiliée et j'ai bouillé de rage. L'un des policiers m'a alors dit, on peut prendre ta plainte, mais tu vas devoir engager un avocat, passer devant un juge et raconter ta déviance devant tout le monde. Tout le monde? Ensuite... Tout le Saguenay va être là. Ta mère! Ensuite, attention, clou du spectacle, ton procès pourrait se retrouver dans les médias. C'est fou. Tabarnak, je capote ma vie. Le policier a continué. Si tu veux passer par ce chemin-là, pas de problème, nous allons prendre ta déposition. Par contre, si tu ne veux pas subir tout ça, il te reste une option. Change numéro. Il dit comme les T-Birds dans la chanson Summer Night de Grease. Ça, c'est pour nous rappeler. Il nous rappelle que c'est un... Il nous rappelle qu'il est gay. Il rappelle à... Je ne sais pas si vous avez oublié, mais je suis un homosexuel. Voici une référence à Grease. Alors, comme les T-Birds dans la chanson Summer Night de Grease, j'ai demandé tell me more, tell me more. C'est un beau sens de l'humour, ça. Ça me parle un peu, mais on dirait que... Je ne veux pas vous dire quoi faire à ceux qui nous écrivent. Juste raconte la date, c'est assez. Pas obligé de faire des références, c'est déjà une travail de temps. OK. Le policier m'a alors expliqué que l'autre option était de changer de numéro de téléphone. J'aurais commencé par ça, mon calice! Il y a deux options. Changer de numéro de téléphone, ah, je vais faire ça, oublie l'autre option. Oublie l'autre option, tout le monde du Saguenay sait que... Tout le monde du Saguenay en tout cas... Aussi simple que ça. J'ai donc appelé ma compagnie téléphonique changer mon numéro. J'ai également dû inventer une histoire bidon de menaces téléphoniques pour expliquer à ma famille pourquoi j'avais changé de numéro de téléphone. Fun, fun, fun. Morale de l'histoire, si tu ne veux pas te faire juger comme un criminel, garde ton kink et tes numéros confidentiels. Fin de l'histoire. J'en reviens pas qu'il y avait une référence à Grease. C'est la fin du podcast, tout le monde. C'était incroyable. Mike, Derek, est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Merci. Deux hommes exceptionnels en tournée, chacun à leur façon. Canadian Sexy Males, le show vrai. Oui. En tournée. Qui va être en tournée ici le 25 janvier. Il y aurait juste 100 billets, 120 billets à vendre, ça fait que ça vous tente. Bien, achetez-en. Faites vite comme on dit. Merci beaucoup, les gars. On les applaudit très fort s'il vous plaît. Merci. Je vais brûler ses vêtements. Merci, Repentinez. Vous avez été absolument un petit délice. On vous aime. On vous aime. Bye, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada